Bonjour, bienvenue à cette troisième conférence. Elle portera sur les inégalités d'accès aux soins et les innovations médicales et sur le rôle des humanitaires dans ces deux domaines. Elle va être structurée en trois parties. Dans une première partie, nous allons revenir sur un an de Covid et ce que cette épidémie montre de cette inégalité d'accès aux soins. Ensuite, on aura une deuxième partie qui parlera de 25 ans de lutte des humanitaires pour un accès aux soins dans les pays du Sud, en particulier on abordera la question des trithérapies, par exemple pour le sida qui ont permis à des millions de gens dans le Sud d'être soignés. Et dans une troisième partie, on présentera plusieurs innovations qui contribueront à une facilité d'accès des patients du Sud à des traitements et ces facilités d'accès sont souvent liées au développement des réseaux Internet. Pour éclairer notre conférence, nous accueillons tout d'abord à ma gauche Isabelle de Fourny, qui est directrice des opérations à MSF Paris. Ensuite, Nathalie Roberts, qui est de la Fondation MSF. Ensuite, Claire Rieux, qui est dans la salle, qui est spécialiste oncologie chez MSF Paris. Et ensuite, en visioconférence, depuis Londres, nous avons Agnès Calamart, qui est secrétaire générale d'Amnistie internationale. Depuis Dakar, nous aurons donc, nous avons même dès maintenant Amadou Salle. Donc, on va commencer notre première partie en revenant sur un an de Covid et ce que cela a montré des inégalités d'accès. On va voir ça depuis Paris avec Isabelle de Fourny. Et ensuite, Amadou Salle, depuis Dakar, racontera cette année de lutte contre le Covid. A vous, Isabelle. Merci. Bonjour tout le monde. Pour commencer, je voulais dire que, bizarrement, je ne trouve pas ça si simple de parler des questions d'accès à travers l'exemple de la pandémie de Covid-19 pour différentes raisons. Tout d'abord, beaucoup de pays de notre portfolio n'ont pas été touchés par la pandémie jusqu'à présent. Très peu de cas sévères. Ou en tout cas, ce n'était pas une préoccupation majeure des populations au Niger, au Tchad, en Centrafrique, en RDC. Bon, la liste est assez longue. Ça, c'est un point. Le second point, c'est que, évidemment, ce n'est pas une question médicale négligée. Ça a été la priorité de quasiment tous les États. Et enfin, on n'est pas du tout sur les questions classiques d'accès qui ont été à l'origine, par exemple, de la création de l'Access Campagne, où Bernard va nous parler. Donc, qui était, par exemple, l'arrêt de production de certains médicaments ou le manque de recherche et de développement. Ici, on est plutôt dans des questions de production massive de nombreux vaccins. Et puis, je reviendrai plus tard dans la discussion sur la question de la propriété intellectuelle, qui ne semble pas non plus être l'obstacle déterminant à ce jour de la production de vaccins. Bon, cela étant dit, il est évident qu'il y a de très, très fortes différences entre les pays de disponibilité de vaccins, mais aussi d'accès à l'oxygène, aux équipements de protection du personnel de santé. Et bon, je disais que peu de pays de notre portfolio ont été touchés. Mais bon, par exemple, on travaille en Inde, où vous savez tous, l'épidémie est catastrophique. Donc, les questions qu'on s'est posées. En janvier 2020, comme tout le monde, on observait ce qui se passait en Chine. En février, on a essayé d'y aller, mais d'y aller pour comprendre et pour apprendre. Mais ça n'a pas été possible, on n'a pas eu les autorisations. Et début mars, on est dans une situation où l'épidémie est présente dans quasiment l'ensemble de nos sièges et dans une dizaine de nos pays d'intervention, donc un tiers des pays où on travaille. À ce moment-là, les questions prioritaires, c'était un, faire comprendre à tous nos terrains que ça allait être long, que ça allait être compliqué, que le support du siège allait être réduit. Notre capacité d'envoyer des ressources humaines, d'envoyer du supply. Et que, je ne vais pas dire qu'ils allaient devoir se débrouiller seuls, mais qu'ils devaient s'attendre à ça. Ensuite, en termes opérationnels, la question, ça a été de se mettre tout le monde, tous les pays, en mode préparation d'urgence pour être capable de continuer nos activités de soins, un peu partout, et pour être capable de prendre en charge les cas de Covid. À ce moment-là, vers le mois de mars, on avait aussi comme objectif, en tant qu'acteur international, de ne pas être un agent de propagation de la maladie dans des pays qui étaient encore épargnés. Donc, faire ces différentes choses, excusez-moi, et alors j'oublie un des points importants, la priorité numéro un, finalement, quand l'épidémie commence, c'est avant tout que notre personnel ne tombe pas malade. Et donc ça, ça voulait dire être capable de leur donner du matériel de protection, des masques, mais aussi être capable de les évacuer ou de les prendre en charge, particulièrement pour le personnel médical. Donc, du coup, protéger le personnel, continuer nos activités régulières, prendre en charge des patients Covid, ça, ça voulait dire, avant tout, trouver des masques pour le personnel soignant. Et vous vous souvenez à quel point c'était compliqué, on en a cherché partout, un énorme travail de Bordeaux, mais aussi de tous nos terrains, beaucoup se sont mobilisés pour acheter localement. On voulait des masques pour nous et toutes les équipes du ministère de la Santé avec lesquelles on travaillait. On y est arrivé. Il y a une forte mobilisation entre les missions, pas mal d'échanges d'un pays à un autre. Nous, on y est arrivé. Mais par exemple, dans un pays comme le Yémen, on a vu des hôpitaux fermés à Aden, parce que les personnes de santé n'avaient pas du tout les moyens de se protéger. Et donc, une augmentation du nombre de patients, par exemple, dans notre hôpital de chirurgie. La seconde question cruciale, c'était l'oxygène. La consigne qui était donnée au terrain, c'était partout, dans tous nos terrains. Préparez-vous à mettre en place une quarantaine de lits d'hospitalisation, dont la moitié, avec un accès à de l'oxygène. Et ça aussi, c'était hyper tendu, très compliqué. On en a trouvé de Bordeaux. Mais tous les terrains ont cherché des bonbonnes d'oxygène, ont fait fonctionner de l'oxygène mural d'hôpital. On savait dès le début que très peu de nos patients n'auraient pas accès à la ventilation mécanique. On ne s'était pas interdit quand même de soutenir, de fournir de l'équipement à des équipes du ministère de la Santé, des équipes médicales qui avaient les compétences dans les terrains où on travaille, mais on n'allait pas nous ouvrir des unités de soins intensifs avec ventilation mécanique. Les techniques d'oxygénation ont énormément progressé au cours des mois. On s'est rendu compte, comme tout le monde, des quantités astronomiques d'oxygène qu'il fallait fournir à ces patients. Et donc on a mis en place différents modèles médicaux qui dispensent de l'oxygène à haut débit, SIPA, PERVO, qui ont donné plutôt des résultats intéressants. Et on a soutenu pas mal d'hôpitaux qui n'avaient pas en fait ces techniques-là. Et une autre question sur la prise en charge médicale, c'était d'avoir de la morphine. Les décès, on savait qu'une partie significative de patients ne s'en sortirait pas. C'est des décès ultra douloureux et on suffoque. Il faut de la morphine. Et là, finalement, la question, c'était beaucoup plus des difficultés d'autorisation de certains ministères de la Santé qui n'utilisent que dans certains hôpitaux et pas de façon large. Voilà. Un autre point très important, ça a été aussi de s'organiser pour être capable d'absorber toutes les nouvelles connaissances qui tombaient jour après jour, de faire le tri, de synthétiser cela pour les terrains. Il y avait beaucoup d'hypothèses. C'est rare finalement qu'on soit dans une situation où sont nos sièges qui sont les plus touchés, finalement qu'on ait plus d'expérience que les terrains avec lesquels on travaille en termes d'épidémie. Évidemment, énorme travail de l'équipe des ressources humaines pour à la fois identifier les personnes avec des facteurs de risque, envahir des expatriés, aider à la constitution des équipes. Et à cette époque, là je parle de mars-avril 2020, on était tous très très inquiets pour l'Afrique, sur ce qui allait se passer en Afrique, évidemment. L'été passe, plusieurs pays africains expérient des pics de Covid. Et au final, très très peu de cas sévères. Quelques-uns dans des pays comme au Mali, mais très peu. On est quand même inquiets, on a l'impression de passer à côté. On entend plusieurs endroits où il y a des mortalités élevées, comme à Kano, au Nigeria, on investigue, ou à N'Djamena. On essaie de changer un peu nos projets, de sortir de l'hôpital, de faire de la surveillance dans des cimetières, d'avoir des activités plus décentralisées. Mais au final, on ne trouve pas d'afflux de patients atteints de formes sévères. On sait aussi que, dans plusieurs pays, les gens n'ont pas tellement envie de venir dans les centres Covid. Il y a une question de stigmatisation, j'ai le Covid. Il y a aussi une question de... Ces centres sont mélangés, il y a très peu d'accès aux diagnostics. Donc il y a des cas suspects, il y a des cas confirmés, une peur d'attraper le Covid justifiée dans ces centres, parfois. Et ces centres sont parfois... Ces hôpitaux sont utilisés, parfois, comme centres de soins, parfois comme centres d'isolement. Donc c'est parfois un peu... On comprend que les gens craignent d'attraper la maladie s'ils ne sont pas vraiment sévèrement malades. Un autre point qui est aussi compliqué, c'est l'accès aux données médicales. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le nombre de cas sévères, en fait. Le nombre de cas total, bon, c'est suivi, ça donne une indication, mais on avait vraiment envie de... Enfin, on avait besoin, pour déployer les opérations, de se faire un peu une idée du nombre de patients sévères. Et puis, une question importante aussi, donc pendant l'année 2020, c'était l'accès aux soins, le fonctionnement des soins pour toutes les autres pathologies. Fin 2020, vite fait, le bilan. Bon, donc, peu de cas en Afrique, avec quelques exceptions, l'Afrique du Sud que vous connaissez. On effectue environ 3 000 hospitalisations de patients sévères et critiques, ce qui est peu par rapport à notre volume médical. Chaque année, c'est environ 180 000 hospitalisations. Donc ça vous donne un peu une idée. On travaille surtout au Moyen-Orient, Afghanistan, Yémen, où on expérience quand même vraiment des arrivées en vagues de patients dans des états assez avancés, en Irak aussi. Et puis on travaille en Europe, on travaille dans les EHPAD, où vous connaissez la situation, on travaille un peu aux Etats-Unis. Au global, dans notre volume d'activités, on réduit un peu nos activités. Donc par rapport à l'année précédente, on a une baisse d'environ 10% de nos hospitalisations, avec des situations très variables. Parfois beaucoup plus de patients que d'autres hôpitaux fermes. Parfois une réduction, parce que je pense qu'il y a une crainte quand même. Bon, il y a des difficultés de mouvement avec le confinement, mais une crainte aussi d'être contaminée dans des structures de soins, qu'il y a une crainte justifiée. Et puis bon, c'est difficile d'avoir une vision panoramique des conséquences du Covid. Mais on sait par exemple que le Fonds mondial dit avoir réduit, je pense aussi d'une quinzaine de pourcents, le nombre d'antipaludéens qui ont été distribués dans les centres de santé, que les couvertures vaccinales baissent aussi. Voilà. Ça, c'était l'année 2020. 2021, fin 2020, 2021, la question c'est la vaccination. La première fois où on est confronté concrètement à la question de la vaccination, c'est au Malawi, au début de l'année 2021. Il y a eu une augmentation, mais vraiment brutale, un pic vertical des cas de Covid sévère. Donc les patients arrivent avec des détresses respiratoires fortes. probablement liées à un retour d'Afrique du Sud. Après les congés de Noël, c'est comme ça que ça a été expliqué. Et là, on se dit, bon, on met en place la réponse classique de l'oxygène pour les patients. Mais on se dit, il faut qu'on trouve le moyen de vacciner le personnel médical des soignants. Pourquoi uniquement les soignants, j'allais dire ? Parce que ça nous semble faisable. C'est faisable en volume, c'est facile de les identifier. Et puis bon, c'est important que le personnel soignant puisse continuer à faire fonctionner les soins de santé. On discute avec le ministère de la Santé. On est en contact avec le Serum Institute en Inde, donc le producteur du vaccin AstraZeneca en Inde. Ils sont OK, ils nous vendent des vaccins. Mais pile poil à ce moment-là, l'Afrique du Sud décide d'arrêter l'utilisation de l'AstraZeneca parce qu'ils pensent que ce vaccin n'est pas efficace sur le variant sud-africain. Et là, il y a énormément de débats au sein des autorités du Malawi. Donc on met en stand-by notre histoire. On décide de ne pas amener l'AstraZeneca. On essaye d'avoir accès au Pfizer, mais là, il y a deux problèmes. Il y a un problème, c'est que ça, on le découvre, c'est que le Malawi n'avait pas fait de demande au mécanisme COVAX pour avoir le Pfizer parce qu'il pensait ne pas avoir les chaînes de froid, les chaînes ultra-froid. Bon, dommage, on aurait pu les aider. Et de toute façon, il n'y a pas du tout de possibilité d'acheter des vaccins Pfizer à ce moment-là. Et puis, le vaccin AstraZeneca, quelques semaines après, va arriver au Malawi et la population va être vaccinée. Je ne sais plus les chiffres exacts. Bon, les questions sur la vaccine, elles sont évidemment multiples. Il y a plein d'incertitudes qui se lèvent progressivement, mais beaucoup d'incertitudes encore et toujours sur l'efficacité des vaccins, de moins en moins. Mais des incertitudes énormes sur les rythmes de production, il y a en début d'année. Et des incertitudes aussi sur les choix politiques qui vont être faits, sur l'allocation des vaccins entre les pays, mais aussi au sein des pays. Qui va bénéficier des vaccins ? On a, nous, en interne, plusieurs discussions. Un peu théorique parce qu'on ne peut pas acheter de vaccins. Mais, donc, on se demande qui va vacciner, qui faudrait-il vacciner ? Bon, comme je vous disais, le personnel soignant, ça nous semble pour nous une bonne option parce que c'est faisable, surtout, en fait, en volume, etc. Évidemment, si on a la possibilité de vacciner des populations plus âgées, on se pose la question du bon âge de vaccination en Afrique, par exemple. Une deuxième question, c'est quels sont les pays qui devraient bénéficier de ces vaccins ? Je ne sais pas si vous avez suivi, mais le mécanisme COVAX qui a été créé par l'EMS, finalement, lui dit, ce qu'il dit, c'est qu'il faut que 20% de la population du monde, quasiment, enfin, il y a 150 pays dans le COVAX, soient vaccinés. Il n'y a aucune priorité épidémiologique qui est mise. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Donc, la COVAX, ça devient plutôt un mécanisme d'introduction de vaccins dans les pays. C'est d'ailleurs fait par Gavi, plutôt qu'un mécanisme de réponse à une épidémie. Regarder l'épidémio, évidemment, important, parce que finalement, quand on voit que la vaccination commence massivement par l'Europe et les États-Unis, d'un point de vue épidémiologique, ce n'est pas un scandale, vu que ce sont les pays qui ont été les plus touchés. Bon, par contre, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de priorisation sur l'épidémiologie, on est dans des situations où on voit que des pays, comme la RDC, rendent des vaccins. Ils n'arrivent pas à vacciner. D'autres pays, comme la France, vont, eux, vacciner des populations qui ne sont pas à risque individuel. La question des adolescents pourra y revenir. Et dans d'autres pays, par contre, il y a besoin de ces vaccins pour protéger des populations qui sont encore très à risque et ont un risque vital. Sur les questions d'ordre politique, on a tout vu dans les pays d'intervention. Enfin, vous avez de toute façon... Bon, plusieurs pays présidents ne croyaient pas à la vaccination. Enfin, vous avez suivi l'exemple du Brésil ou de Trump à l'époque, ou de pays quand même, l'Inde, lors de la première vague, pas de volonté massive de vacciner la population. Il n'y a pas eu beaucoup de cas sévères, mais voilà. Et puis, bon, dans les décisions politiques, à nouveau, ce qu'on voit en France, en Europe, c'est cette volonté de vouloir vacciner des personnes qui ne sont pas à risque, qui, à mon avis, est problématique, parce que d'autres personnes à risque vital en ont besoin, mais aussi sans doute problématique, parce que cette idée d'arriver à une immunité collective est sans doute très hypothétique. Mais ça, c'est une autre question. Bon, les autres questions qui sont soulevées par notre petite expérience de la vaccination sur le terrain, c'est qu'on est aussi face, dans certains pays, à des populations qui ne veulent pas se faire vacciner. Alors, avant tout, dans des pays où il n'y a pas de cas sévères, plusieurs pays d'Afrique, et parce qu'on leur propose l'AstraZeneca pour des populations jeunes, alors que, chez nous notamment, vous savez tous très bien que le gouvernement a décidé qu'il n'y aurait pas d'AstraZeneca chez les personnes de moins de 50 ans, 50 ans, 50 ans, 50 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de choix de vaccins. Donc, j'arrive à la question de la production et de l'accès des vaccins. Donc, on est face à des productions énormes d'un nombre de vaccins élevés, à un rythme très, très rapide. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, il n'y en a pas encore assez pour vacciner le monde entier. Mais, on verra bien. Mais ce qui est prévu, c'est qu'à la fin de l'année, il y a même presque trop de vaccins. Alors, les différentes questions, c'est... Est-ce qu'il faut vacciner tout le monde ? Est-ce qu'il faut vacciner tout le monde au même moment ? Bon, on a déjà discuté de la question épidémio. On sait que vacciner les personnes âgées et les personnes avec des facteurs de risque et le personnel soignant, c'est 30 à 40% de la population. Ce qui semble être un bon ratio des personnes dont on sait qu'ils ont besoin de cette vaccination. La deuxième question qu'on a débattue plusieurs fois en interne, c'est... Est-ce que la levée des brevets va accélérer la production de vaccins ? Donc, ça, ce n'est pas une question simple. Il faut l'expliquer parce qu'évidemment, être contre la levée de brevets, ce n'est pas une position très tenable ou très facile, très entendable. Bon, l'histoire, c'est qu'on a réagi... Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une mobilisation assez forte de la campagne d'accès aux médicaments essentiels et de plusieurs dirigeants des MSR sur cette question qui ont demandé la levée des brevets. Ça nous semblait important de répondre à ça pour plusieurs raisons. Parce que, un, la levée des brevets, ça ne découle pas de façon automatique sur une augmentation de la capacité de produire. C'est extrêmement compliqué de produire des vaccins. Il faut un vrai transfert de technologie. Il faut des spécialistes disponibles pour accompagner ce transfert de technologie. Il faut évidemment des matières premières. Donc, tout ça, ça va quand même prendre un certain temps. Ça se joue sur plusieurs mois, une année environ. L'autre point qui nous semblait important à MSF de discuter de cette question de la propriété intellectuelle, c'était finalement qu'au sein des personnes de Médecins sans frontières et de l'Access Campagne qui militaient pour la levée des brevets, beaucoup savaient que, finalement, pour les vaccins, pour l'accès aux vaccins dans l'année qui vient, ce n'est pas vraiment la question. Ils savent très bien que le transfert de technologie est nécessaire, etc. Mais par contre, le changement du système de propriété intellectuelle, de recherche et de développement, était devenu un enjeu depuis plusieurs années important à MSF. Et finalement, cette question passait avant en prenant l'opportunité de ce moment où il est peut-être possible, on verra, de changer ça. Mais donc, ça ne répondait quand même pas vraiment à la question d'amener des vaccins dans les mois qui viennent dans les pays dans lesquels on travaille pour les populations qui en ont besoin. Bon, évidemment, la levée des brevets en parlant, je pense, en soi, est une bonne chose. C'est certain que la dépendance complète, par exemple, de l'Afrique à un mécanisme comme le COVAX qui, jusqu'à maintenant, a mal fonctionné. Bon, là, vous avez suivi, on vient... Le G7 vient d'annoncer un milliard de vaccins. Donc, on va voir combien vous voyez dans le COVAX. Mais bon, jusque maintenant, ça fonctionnait mal. Et il est vrai que c'est hyper intéressant que plusieurs pays d'Afrique aient la possibilité d'augmenter leur capacité de production de vaccins et puis d'avoir accès à cette nouvelle technologie, la règle messager, qui a l'air prometteuse pour plein de vaccins différents. Donc, pour terminer sur cette question de la vaccination, aujourd'hui, je pense que la donation du milliard de doses annoncée par le G7, c'est quelque chose de très bien. Mais la question, c'est qu'on en a besoin maintenant, pas dans un an. Finalement, on les veut maintenant. Ce qu'on voudrait, c'est pas uniquement de l'AstraZeneca, qui n'est pas accepté par une partie des populations. On voudrait plus de vaccins, et le vaccin Pfizer, comme chez nous, surtout pour les jeunes, et ça voudrait dire aussi pour le personnel soignant. Je pense aussi que sur cette question, il y a une grosse question sur retarder la vaccination des ados. Moi, je pense que c'est pas le moment, en fait. C'est pas le moment de faire ça, alors que d'autres personnes en ont besoin, ils sont vraiment à risque vital. Et puis, enfin, ces vaccins, il faudrait réussir à les attribuer sur des priorités épidémiologiques. Voilà. Désolée si j'étais un peu longue. Non, non, c'était passionnant. Merci beaucoup. On va passer donc à Dakar, avec vous, Amadou Sall, si vous pouvez nous donner votre vision de ce que vous avez vécu depuis plus d'un an maintenant. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, tout d'abord, de m'avoir invité à ce débat passionnant et très important, particulièrement vu l'Afrique, qui est aujourd'hui un des continents, même s'il est le moins touché, confronté le plus à des problèmes d'inégalité pour des questions aussi essentielles pour l'avenir que les vaccins. Alors, juste pour dire qu'au niveau du Sénégal, il y a eu plusieurs approches pour justement faire face à cette question d'accès. Juste pour donner quelques éléments, un peu de contexte, l'épidémie a commencé vraiment au Sénégal le 2 mars de l'année dernière, mais ça, c'était le premier cas confirmé. Ce qui est important de savoir, c'est que depuis le mois de janvier, le Sénégal est dans une dynamique de se préparer parce qu'il y a tout un travail de préparation qui s'est fait et que le 2 mars, lorsque justement, au niveau d'un conseil présidentiel, il y avait une discussion sur ce qu'il fallait faire pour se préparer, le premier cas confirmé arrivait, alors que depuis un certain temps, il y avait des cas suspects qui étaient testés sans que nous en ayons vraiment une confirmation de cas. Alors, sachant que le Sénégal a été essentiellement, l'épidémie a démarré avec des cas importés, il est important de noter deux ou trois points importants dans la stratégie par rapport à la question de l'accès et comment on fait pour gérer des soins. Un premier point, c'est qu'il y a eu un débat assez, je veux dire, présent dans les médias sur le fait de dire qu'il fallait faire revenir des étudiants qui étaient déjà en Chine parce que, pour éviter justement que ces gens-là s'infestent, s'infestent. Et ça a été un débat qui a été tranché pour dire qu'on va les laisser sur place, on va essayer de les gérer. Et cela a mis une grosse prise de conscience, même si ce choix politique n'était pas suivi au début ou compris. On s'est rendu compte très vite que l'importation de cas pouvait être un vrai sujet à gérer dans la durée. Le deuxième élément de contexte qui est important, c'est que comme le Sénégal a eu beaucoup de cas importés pour faire démarrer l'épidémie, la stratégie a été très vite dans la réflexion de dire, un, il faudrait protéger les personnels de santé, puisque c'est eux qui vont gérer ce genre de situation. Deux, comme l'entrée va se faire essentiellement par Dakar, s'assurer que l'épidémie ne diffuse pas. Et ces deux réflexions ont amené à des mesures extrêmement drastiques du point de vue du Sénégal pour limiter justement la diffusion de cette épidémie pour lequel le gros risque était vraiment dans la zone rurale où le système de santé est bien évidemment plus faible mais aussi là où on a des grandes inégalités en matière de pauvreté, en matière d'accès aux soins, etc. Voilà, la question de l'inégalité nous a amené à dire qu'il faisait faire trois choses importantes pour protéger le milieu rural, aller sur une dynamique. Donc dire que pour protéger le milieu rural, il fallait vraiment limiter la diffusion et la contenir au niveau de Dakar. Et donc cela a amené des mesures extrêmement drastiques de mobilité, en disant que la circulation interrégion était strictement interdite. Et cela a énormément protégé pendant trois mois le milieu rural qui n'était pas prêt et a permis d'avoir cette dynamique dans laquelle un certain nombre de mesures urgentes ont été mises en place. Ce qui fait que pendant cette période, plus d'une trentaine de centres de traitement ont été mis en place. Plus d'une trentaine de centres de traitement ont été mis en place, équipés, et le personnel de santé protégé a été aussi possible dans les différentes régions. Cette décentralisation a fait que très rapidement, dans chacune des régions du Sénégal, il y avait au moins un centre de traitement. Ce qui avait beaucoup d'importance par rapport à la capacité de pouvoir prendre en charge les gens rapidement. L'autre élément important pour limiter la diffusion étaient des mesures extrêmement drastiques, que ce soit dans l'interdiction des rassemblements, le fait qu'un certain nombre de frontières ont été fermées, le fait que les cérémonies religieuses ont été arrêtées, a joué un rôle important. Et il faut, à mon avis, comprendre cela comme une façon d'éviter qu'on ait une diffusion trop rapide qui aurait conduit peut-être à un débordement très vite du Sénégal. Alors, dans cette perspective-là, ce qui a aussi été important, c'est qu'un consensus a pu être un peu réuni auprès des défecteurs pour que tout le monde s'accorde pour dire qu'il faudrait prendre ces mesures, même si elles sont très difficiles pour les uns et les autres, et qui a conduit, quelques mois après, quand même, à un peu sur le front social, un peu de révolte, et que les gens ne voulaient plus justement découvrir ces autres mesures. Donc, cette réflexion, elle est importante de dire que pour protéger les populations qui sont les plus vulnérables, il a fallu en passer par des débats et des discussions et une décentralisation qui a été importante. Et pour moi, c'est un des éléments importants dans cette réflexion, de dire que si on veut vraiment faire de l'accès aux soins, il faut du personnel, que ce personnel soit protégé, puisse être décentralisé là où les gens sont et qu'on ait une plus grande proximité. Un autre élément important et plus sur les aspects scientifiques, c'est le test et de faire des tests assez rapidement. Au Sénégal, très vite, il a égé l'idée de s'organiser pour que les tests puissent être rendus dans un maximum de délais de 48 heures. Donc, cela a impliqué qu'au niveau des laboratoires, qu'il y ait une organisation pour aller vite, ce qu'on a tenu pas mal, mais surtout, à accompagner toute une série d'innovations avec de la digitalisation pour collecter l'information et rendre les résultats, mais aussi à poser un énorme problème sur l'accès aux intrants. Quand je dis l'accès aux intrants, c'est que l'essentiel de ce pourquoi on travaille au niveau des laboratoires vient de l'extérieur, dans un contexte où tout le monde veut justement des tests PCR, tout le monde veut les différemiser que dans une certaine mesure, il a fallu s'organiser pour aller chercher les convois entiers de masques réactifs des différents pays où il y en avait, de manière à constituer des stocks pour pouvoir faire de façon régulière un approvisionnement aspirateur, etc. Exception d'accès, en tout cas du point de vue général, en termes de coagulation, a été un problème majeur auquel il a fallu faire face. Il a fallu aussi faire preuve de beaucoup d'innovation et qui, nous, par exemple, nous a conduit très vite au niveau de l'insuppasseur. C'est-à-dire, il faudrait qu'on puisse avoir un test rapide qui permette de désecter et de faire un... Ce qui est une initiative qui avait été déjà lancée un peu avant la pandémie avec des tests rapides et pour lesquels on est très vite allé sur des premiers prototypes courants de juin, le second semestre 2020, à faire des évaluations dans le détail, des certifications pour pouvoir mettre à disposition ces tests dans le courant du second semestre et pouvoir en produire suffisamment pour justement le diffuser et d'avoir ça à des coûts bas. Quand je dis cet aspect-là, il est essentiel qu'à mon avis que pour les cidements que ce soit dans les masques, que ce soit dans les tests ou que ce soit dans les contre-mesures médicales ou non-médicales, bâtir une certaine autonomie, au moins une certaine capacité jusqu'à un certain niveau au niveau des pays africains où souvent on a des populations vulnérables, mais pas justement ces entrants qui permettent de prendre en charge une épidémie. Ça me paraît quelque chose une leçon importante que la COVID nous a prise parce que dès l'instant, on a vu que des pays comme l'Inde où la Chine étaient face à une situation où elles arrêtaient l'export de leurs entrants, le monde entier était dans une situation finalement difficile. Et donc, pour moi, c'est absolument essentiel que ce volet-là soit pris en compte et qu'il soit un peu mieux. Alors, un autre élément que je voulais mettre dans la discussion, c'est de l'importance dans un contexte d'accès de pouvoir faire des choix qui soient basés sur de la bonne science. Et ce que je veux dire par là, il est absolument essentiel que partout où on fait des traitements, partout où on fait de la prise en charge, qu'il y ait une capacité à comprendre les interventions, à les documenter et à pouvoir éclairer les décisions qui ont un impact politique. Je donne un exemple très simple des études à Hong Kong qui ont dit qu'après dix jours, l'essentiel des patients n'était plus infectieux, même s'ils avaient encore du virus. Ce genre d'informations était important pour dire qu'au-delà d'un certain délai, il n'est pas nécessaire si les patients se sentent mieux d'attendre qu'ils soient négatifs en PCR pour les libérer parce qu'ils ne constituent plus de risques pour la communauté. Et ça, c'est lié à des observations très précises. Même chose dans toutes les recherches qui ont été faites pour montrer que l'hypertension artérielle, le diabète est dans une certaine mesure quelque chose qui peut poser une comorbidité qui peut conduire à de la sévérité puisqu'il permet d'aider un peu dans le triage, dans la façon de vacciner, etc. Et c'est un élément qui souvent a tendance à être pas trop suivi et qui me paraît vraiment aussi essentiel pour mieux protéger, avoir un accès à ces soins-là, de savoir où focaliser les priorités dans un contexte vraiment difficile où tout est en manque et il faut aller sur une stratégie de priorisation. Ça, c'est aussi un élément qui me paraît important à avoir en tête par rapport à ça. Maintenant, plus largement, maintenant, après, annonce qu'on a appris quand même quelques leçons importantes sur lesquelles je voudrais venir en termes d'accès et en termes d'innovation et le rôle qu'il nous faut par rapport à l'impact humanitaire. La première leçon que je voudrais dire, c'est que la gestion de la rareté de la ressource est quelque chose sur lequel nous devrions apprendre les leçons essentielles en disant au début le gros problème c'est le test. Ensuite, c'était beaucoup des problèmes d'oxygène. Ensuite, c'était les problèmes des vaccins. Et de dire qu'il y a vraiment besoin d'avoir une stratégie bien huilée et parfois régionale parce que j'ai été très impressionné par le fait que certaines institutions sous-régionales, l'Africa CDC, l'OMS, l'Organisation Ouest Afrique de la Santé aillent acheter des tests ou tout ce qu'il fallait pour faire un procès de distribution pour faire face dans plusieurs pays. Et donc, cette stratégie remettant et peut-être qu'il faut mettre au niveau national me paraît importante pour gérer la rachet de la ressource pour laquelle je pense qu'on en a pour un certain nombre d'années puisque ça ne peut pas se révéler. La compréhension de ce qui motive les communautés à aller vers le soin. Isabelle a parlé tout à l'heure de la stigmatisation. On a connu ça au Sénégal et beaucoup de cas de sévérité se sont révélés être sévères parce que les gens refusaient d'aller vers l'hôpital ou ne voulaient pas être stigmatisés ou même pour identifier très vite les chefs de transmission. Et on a beaucoup tendance, c'est vrai, lors des épidémies à donner beaucoup de leçons aux communautés mais ne pas les écouter suffisamment. Et ça, pour moi, ça me paraît quelque chose d'essentiel pour mieux comprendre ce dont ont besoin les communautés, qu'est-ce qu'ils font qu'ils vont vers le système de santé ou pas. Tout le monde parle d'études socio-anthropologiques, je pense que c'est une partie de la réponse, mais il y a vraiment besoin d'avoir un mécanisme de capturer le débat extrêmement vivant que les communautés tiennent dans les réseaux sociaux, etc. Pour vraiment comprendre quels sont les vrais sujets et comment les adresser en termes de communication, en termes d'implication et en termes de recherche. Parce que pour moi, c'est là où est le vrai sujet. J'ai, dans mon expérience personnelle, appris qu'on a beau avoir des tests, des centres de traitement extrêmement performants, si les communautés et les populations ne viennent pas, l'ensemble de ces mesures ne sont pas très efficaces. Ou s'ils se rebellent contre un couvre-feu, ne veulent pas mettre des masques ou créer des rassemblements, ça finit dans les tensions politiques et voir des oppositions qui sont contre-productives par rapport à l'objectif de gérer une épidémie. Un troisième élément qui me paraît là aussi important et qui a lieu notamment dans le volet purement vaccinal, de dire qu'on a une tendance à gérer un certain nombre de sujets sur une base quelque peu, on va dire, idéologique. Parce que je veux dire, aujourd'hui, quand on parle de production de vaccins, le fait qu'il y en ait très peu sur le continent africain est quand même lié à une vision qui pense qu'il faut de la très haute technologie, qu'il faut un gros marché intérieur pour que ce soit financièrement viable, etc. Et toutes les campagnes d'accès qu'on entend maintenant montrent très vite qu'avec la Covid, le modèle qui existait jusque-là a montré ses limites. Parce que ce n'est pas un hasard si les grands majeurs du vaccin aujourd'hui n'ont quasiment pas de vaccins. Je pense à des maires, je pense à des Sanofi, je pense à des très grands groupes GSK qui aujourd'hui n'ont pas de vaccins. Justement parce que les modèles qui ont été faits jusque-là n'ont pas permis de mettre ces vaccins dans les délais et dans ces grands groupes. En revanche, on a trouvé des petits groupes comme Moderna qui ont fait 100 000 doses avant la Covid ou BioNTech ou d'autres ont pu justement grâce à cette stratégie d'aller vers de la technologie, aller vers l'innovation résoudre des problèmes qui finalement sont des problèmes mondiaux. Et donc je pense qu'il faut avoir une approche très tournée vers de l'innovation, ne pas faire de l'Afrique d'avoir une approche qui la condamne à ce que son futur soit le passé des autres mais plutôt de dire par rapport à tout ce qui existe au niveau de la technologie et au niveau des opportunités en quoi innover pour atteindre des populations vulnérables en RDC, des populations vulnérables au Sénégal et dans d'autres endroits. Pour moi, le débat est essentiel dans ça et pour toucher un peu le point qu'Isabelle discutait tout à l'heure sur les brevets, il y a vraiment quelque chose de centrale pour moi d'avoir cette réflexion sur les brevets mais au-delà du brevet il faut vraiment comprendre que le plus important est un partenariat. Le brevet peut être une façon d'inciter à partir du moment où il n'est pas bien utilisé ou devient un obstacle à l'accès et il n'est plus pertinent. Mais en revanche, avoir ce débat mais dans une dynamique plus large de dire comment on fait pour mettre en partenariat des gens qui détiennent des brevets et qui ont un savoir-faire avéré avec des gens qui souhaitent justement augmenter les capacités voire être en mesure de développer une certaine autonomie comment les mettre en partenariat pour ne pas être trop long et vous redonner la parole et reste disponible pour répondre. Et de toute façon, on vous réentendra ensuite dans la troisième partie. Merci beaucoup. On va passer aux questions rapidement. Merci. Donc nous avons une question en ligne. Je ne sais pas si c'est mon micro. Oui. Donc nous avons une question en ligne de la part de Julien qui travaille à l'Access Campagne de MSF. La question porte sur les traitements. J'aimerais comprendre pourquoi MSF a été aussi timide en matière de recherche et d'utilisation de traitements contre la Covid-19. Je pense personnellement que la solution à cette épidémie passera non seulement par les vaccins mais aussi par les traitements. Ne faudrait-il pas revoir à la hausse nos ambitions en matière de recherche thérapeutique contre le Covid ? Isabelle de Fourny. Je veux bien commencer la réponse mais je ne sais pas si Claire Mille sa directrice médicale est là, je veux bien aussi ça peut m'aider. Parfait. Bon, moi ce que j'ai compris de ça c'est que le D&D est impliqué il y a plein d'études en cours partout à travers le monde pour identifier les traitements les plus pertinents et je pense que la plus-value d'MSF dans ce domaine-là elle n'est pas super évidente. Aujourd'hui il n'y a pas de traitement spécifique mais il y a des recherches absolument partout. Je ne sais pas si Claire tu veux compléter. Oui, bonjour. Oui, en fait on a beaucoup discuté au début si on peut participer dans des études et finalement c'est une combinaison je pense de la faisabilité et le nombre assez limité de patients sévères en tout cas où on travaille pour l'Afghanistan et le Yémen ce n'est pas du tout facile de monter une étude randomisée clinique rapide là-bas et après il y a beaucoup d'études et on est en train de revoir régulièrement nos recommandations pour le traitement on discute à ce moment par exemple avec les référents cliniques l'utilisation de monoclonaux et les autres traitements mais pour le moment évidemment le lexométisant c'est le plus faisable avec l'oxygène merci et épicentre est impliqué dans l'étude du D&D quelqu'un dans la salle a une question pour Isabelle oui donc déjà juste un petit constat en fait tu disais que vous aviez réfléchi au fait de vacciner en premier les soignants mais en France c'est vrai qu'on n'a pas eu ce réflexe là puisque on a commencé à réfléchir par vacciner les gens par classe d'âge donc les soignants sont arrivés pas forcément en première position donc ça c'est déjà quelque chose que je trouve intéressant et puis la deuxième chose c'est tu parles du fait de ne pas vacciner les ados et les pré-être enfin les enfants à partir de 12 ans en disant que ça n'a peut-être pas forcément d'impact sur l'immunité collective alors tu la question ce serait de dire que les vaccins qu'on va pas utiliser pour eux tu voudrais qu'ils soient donnés dans le cadre de COVAX par exemple enfin ou et je rebondis aussi sur le fait que tu disais que tout à l'heure sur le Malawi ils n'avaient pas fait de demande pour le Pfizer parce qu'ils n'avaient pas forcément la chaîne du froid qu'il fallait enfin est-ce que ces vaccins qu'on donnerait à ce moment là pourrait être utilisés si c'est ça la question puis la deuxième question après c'est de se dire l'immunité collective c'est peut-être une lubie mais en même temps on est de côté on sait bien que dans cette épidémie il y a une course poursuite entre d'un côté le fait de vacciner et d'autre côté le fait que le variant mute et que s'il n'y a pas de vaccination suffisamment rapide il y a des nouveaux variants qui se développent afin que la vaccination peut devenir moins efficace enfin en tout cas potentiellement c'est ce qu'on craint voilà merci alors sur la première question sur le choix du personnel soignant c'est vraiment parce que c'est ce qui nous semblait faisable pour nous quoi moi je enfin une personne une personne à risque d'une forme de Covid sévère elle est prioritaire par rapport à un jeune soignant à mon avis enfin on a la même réflexion que ce qui s'est passé en France après dans les dans les pays où on travaillait on savait que on n'allait pas nécessairement avoir réussir à avoir accès à des grosses quantités de vaccins le ministère de la santé de toute façon travaillait sur des plans pour l'ensemble de sa population mais ce qu'on se disait que ce qu'on pouvait faire concrètement on pouvait essayer d'attraper des doses un certain nombre de doses de vaccins par exemple environ 100 000 doses quoi que ça c'était tout à fait à notre portée d'essayer de les avoir et puis après de mettre en place une campagne de vaccination pour 50 000 soignants par exemple donc il y avait un côté initier l'histoire une population définie une population qui de toute façon allait aussi tomber dans les populations prioritaires donc c'est plus autour de questions de faisabilité je sais pas voilà après après sur la capacité des pays à avoir des chaînes des chaînes de froid ultra froid pour le Pfizer etc l'exemple du Malawi c'est vraiment tout tout au début le COVAX a eu à un moment un nombre de vaccins de Pfizer je sais plus le nombre de vaccins mais c'était pas énorme c'était genre 50 000 50 000 doses quelque chose comme ça peu de pays ont demandé si je me souviens bien le Rwanda avait demandé peu de pays ont demandé parce que j'imagine qu'ils imaginaient aussi devoir vacciner l'ensemble de leur population etc bon après les capacités de chaînes de froid elles augmentent elles ont augmenté je pense qu'elles augmentent progressivement dans les pays je pense que le Pfizer c'est plus du tout si impossible que ça et à nouveau bon voilà tu peux le garder comme chez nous pour des populations plus jeunes et les populations plus jeunes qui en auront besoin bon tu vas retomber quand même essentiellement sur la classe personnelle soignant quoi la question des adolescents c'est une grande c'est une grande question peut-être qu'il y a des gens qui seront plus spécialistes que moi là-dessus mais moi ce que je me dis quand même c'est que tous ces jeunes ne sont pas à risque individuel de mourir du Covid des Covid on est d'accord il y a quand même encore aujourd'hui une forte tension sur les vaccins si l'ensemble des pays riches ont capté l'ensemble des vaccins au début ou à nouveau étant les plus touchés par l'épidémie on peut comprendre la logique qui recapte des quantités massives de vaccins pour protéger des gens qui ne sont pas à risque je trouve qu'il y a quand même une vraie question qui se discute sachant qu'en plus la possibilité d'atteindre une immunité collective donc quasiment d'éliminer ce virus en France elle est ultra hypothétique on n'a pas nécessairement les bons outils on ne sait pas quelle est la durée d'immunité des vaccins et les histoires de variants bon tu vois c'est pas uniquement en France la question donc moi je dis pas qu'il faudra jamais le faire je dis juste c'est pas le moment c'est pas encore le moment c'est pas encore le bon moment on va peut-être prendre une dernière question et ensuite on va passer à la suite du programme parce qu'on évidemment on est déjà en retard alors moi c'est deux questions le Brésil avec la troisième vague qui a priori est en train d'arriver ça m'intéresserait d'avoir votre retour et la deuxième je disais ça m'intéresserait d'avoir votre retour et la deuxième chose dans plusieurs il y a une plante qui s'appelle Artemisia à Noa qui a fait l'objet d'études dans plusieurs pays j'aurais voulu avoir votre retour par rapport à ça peut-être que Amadou Sal peut répondre sur l'Artemisia et peut-être sur le Brésil d'ailleurs aussi alors ce que je peux dire sur le Brésil c'est que la situation est quand même assez compliquée même parce qu'à cause justement d'un début relativement difficile mais j'ai cru comprendre que la vaccination avançait là-bas pas au rythme vraiment qui serait en faveur de vraiment juguler cela même si ça avance bien je ne connais pas je ne connais pas les détails de ce qui se passe au Brésil mais je pense que l'handicap du début par rapport au délit qu'il y a pu avoir dans la démarche pour un certain nombre de mesures qui auraient pu régler l'épidémie a conduit à une situation qui est maintenant un peu plus compliquée à gérer pour laquelle le Brésil se fasse à des difficultés Pour le volet Artemisia il y a eu toute une discussion au niveau du Sénégal parce que pour revenir sur une question qu'il y avait tout à l'heure très tôt au niveau de l'instruction avec quelques cliniciens de l'hôpital de Fannes des hôpitaux qui prennent en charge nous sommes mis en ordre de marche pour évaluer toutes les différentes possibilités qu'on avait de faire du traitement pour avoir des données pour continuer là-dessus c'est dans cette perspective qu'aujourd'hui le Sénégal teste une molécule qui s'appelle le Nafamostac qui est une molécule qui a semblé donner de bons résultats dans d'autres endroits et c'est de cette façon qu'aussi l'oxychloroquine a été longtemps une discussion ici de la même manière il y a eu un débat autour de l'Artemisia qui n'a pas justement passé tous les capes d'évaluation au niveau éthique la réflexion étant qu'on n'a pas eu vraiment suffisamment d'évidence puisque d'autres molécules ont été proposées mais chaque fois que le comité éthique estimé qu'il n'y a pas assez d'évidence pour justement lancer ce type d'études cela n'a pas été fait au Sénégal il n'y a pas eu d'études particulières sur l'Artemisia à un niveau qui permette de dire qu'on a un effet ou pas à ma connaissance merci voilà ce que je peux dire sur cette question écoutez pour clore donc notre chapitre sur le Covid on va vous passer une petite capsule vidéo au Niger justement sur une initiative MSF et ensuite on rembraillera sur le deuxième tableau voilà bonsoir bonsoir au Niger le ministère de la santé a mis en place une réponse globale contre le Covid l'appel du SAMU commence à être important c'est dans cette optique que le ministère de la santé à travers la commission de la riposte au Covid-19 a fait appel à Epicentre la fondation MSF médecins sans frontières et médic mobiles pour mettre en place la plateforme à l'aide Covid-19 au Niger il a quel âge ? donnez la estimation 40 ans il devait dire dans quel quartier cette plateforme est un outil informatique qui permet de faciliter la collecte et le traitement des données des alertes de Covid-19 sur l'étendue du territoire national au Niger depuis sa mise en place cette plateforme a permis de gérer les données de toutes les alertes qui ont été reçues au niveau du call center du SAMU et qui venaient d'un peu partout dans le pays donc les alertes sont aussitôt transférées aux différentes régions qui se chargent de les assigner aux investigateurs qui descendent sur le terrain cette plateforme est très facile et très intuitive à utiliser elle est faite de sorte qu'elle ne nécessite pas des installations informatiques complexes juste le fait d'avoir un téléphone portable Android et un navigateur qui vient déjà avec le téléphone Le Covid-19 reste toujours une priorité évidemment mais aussi il y a d'autres priorités de santé publique on peut citer le paludisme la rougeole la malnutrition donc nous sommes disposés à accompagner le ministère de la santé sur plusieurs fronts la formation la mise en place des outils de surveillance et aussi le renforcement des capacités en termes d'infrastructures Merci beaucoup Donc on va peut-être passer à la deuxième partie donc revenir avec Bernard Pécoule sur les 25 dernières années et l'accès au traitement par les populations du Sud et l'inégalité telle que entre autres on a toujours à l'esprit cette aventure qu'ont été l'introduction des trithérapies en Afrique au début du Sida Je vous laisse la parole Bertrand Bonjour Bonjour à tous Bien entendu je regrette de ne pas être parmi vous à Paris J'étais invité à faire une perspective historique c'est peut-être lié à mes cheveux blancs mais je vais essayer d'être jeune en tout cas en ce qui concerne les commentaires pour le futur donc en fait ça fait exactement 25 ans à l'occasion justement de l'anniversaire de 25e anniversaire de MSF que nous avions organisé un symposium sur la réponse aux épidémies on était un petit peu en panne d'idées pour célébrer ces 25 ans après avoir vécu la période de Somalie Rwanda avec Yugoslavie on voulait parler d'autre chose que de ces crises on a organisé ce séminaire et en fait tout au long de ce séminaire la question de l'accès aux vaccins l'accès aux médicaments est revenue de manière systématique à cette époque-là j'étais directeur de MSF à Paris et il m'incombait de tirer des conclusions de ce symposium et comme ça arrive souvent quand on est à court d'idées j'ai proposé qu'on crée un groupe de travail pour essayer de mieux comprendre ces questions d'accès aux médicaments et c'est ce qui a donné ce groupe de travail qui en fait a bossé de manière très virtuelle on va dire pendant deux ans a accouché de la campagne d'accès aux médicaments en 1998 donc finalement un an après avant le prix Nobel aujourd'hui on raconte toujours que c'est le prix Nobel qui a créé la campagne en fait il y avait déjà eu un an d'expérience au moment où le prix Nobel est arrivé cette campagne elle était basée sur trois constats un qui était et Isabelle a mentionné c'était l'absence de production d'un certain nombre de médicaments jugés essentiels dans nos programmes c'était vrai pour la tuberculose mutuelle résistante c'était vrai pour la ménagite à un moment donné c'était vrai pour la trypanosomias donc ça c'était un élément structurant d'emblée où on a pu apporter assez rapidement des réponses concrètes en exerçant des pressions en documentant et en faisant en sorte que des partenaires reprennent ces productions le deuxième élément c'était les prix excessifs d'un certain nombre de médicaments et bien entendu c'est illustré par le SIDA et j'y reviendrai puisque je vais développer cet exemple en particulier le troisième élément était de décrire et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs le jour où MSF officiellement a reçu le prix Nobel enfin l'annonce du prix Nobel c'était de faire de faire un bilan sur pourquoi il n'y avait pas de recherche depuis des décennies sur des pathologies qui pourtant touchaient de nombreuses personnes donc ces fameux maladies négligées qui étaient négligées par la recherche et ça ça a débouché plus tard sur la création de de D&D dont j'occupe aujourd'hui la responsabilité de directeur mais revenons à l'effet marquant des anti-rétroviraux donc les entrées à l'étroviraux en fait est devenu très rapidement un sujet central de la campagne et ceci pour trois raisons et appuyé sur trois éléments un que je voudrais citer comme un élément historique mais qui à mon avis est toujours très présent c'est que d'abord la bataille sur l'accès aux anti-rétroviraux a été une bataille interne il a fallu convaincre à l'intérieur d'MSF qu'on pouvait essayer de prendre en charge les patients atteints de SIDA dans les situations où on travaillait et ça je pense que c'est une leçon qu'il faut continuer à garder en tête il ne peut pas y avoir de campagne il ne peut pas y avoir de mouvement s'il n'y a pas d'abord une bataille interne il faut d'abord avoir des idées qui perturbent un peu le train-train quotidien et qui obligent à se poser des types de questions bon le deuxième élément de cette campagne c'est que ça nous a obligé de comprendre ce qui se passait autour de la propriété intellectuelle on était quand même assez ignorants de ce qu'était la propriété intellectuelle et des grands changements qui s'étaient effectués notamment au cours des grands accords des années 80-90 qui avaient débouché sur des accords rat de pic en 1996 qui fixaient les règles de la propriété intellectuelle et ça il a fallu le comprendre il a fallu donc parler avec des gens qui avaient une autre approche de ça l'intégrer dans notre savoir-faire l'intégrer dans notre réponse y compris organiser un séminaire sur les licences obligatoires moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire une licence obligatoire donc il a fallu apprendre ce que ça voulait dire mais symboliquement c'était extrêmement important puisque ça voulait dire qu'en fait en cas de situation d'urgence en cas de situation de santé publique majeure on pouvait passer au-delà des brevets donc c'est une leçon qui est extrêmement forte et qui est extrêmement pertinent dans le débat d'aujourd'hui parce que je ne partage pas complètement certaines réflexions d'Isabelle sur ce sujet là le troisième élément qui a permis à mon avis à MSF de jouer un rôle dans cette question d'accès des médicaments c'est la notion de prise de risque et la notion de prise de risque je voudrais donner un petit peu des explications prise de risque par rapport à l'achat de médicaments et là en l'occurrence MSF a accepté d'acheter des médicaments à un grand générique ur indien si plat alors que l'OMS avait refusé alors que l'ONU-SIDA avait refusé que tout le monde avait refusé et qu'a priori on n'avait pas toutes les garanties mais quand en tant que responsable de la campagne je me suis retourné vers mon ami Jacques Pinel à qui je voudrais rendre hommage aujourd'hui il m'a dit en tant que pharmacien je te dirais probablement non mais la question elle est de santé publique c'est le médecin qui doit prendre l'incision c'est pas le pharmacien et donc MSF a dit banco pour cette offre de CIPLA d'acheter des traitements de trois médicaments en un le triomune à un dollar par jour et je pense que ça aussi c'est une leçon du passé mais c'est une leçon du futur parce que je ne crois pas qu'en 1900 en 2021 l'institution MSF serait capable de prendre cette décision puisque ça s'est passé dans un tout petit comité avec l'appui d'un comité de pilotage la campagne qui était un groupe de cinq leaders mais qui réagissait vite qui était prêt à prendre des risques et ça c'est encore très pertinent aujourd'hui et pour le futur de l'accès au traitement donc ce que je voudrais dire c'est que de ces leçons je dirais que la situation aujourd'hui n'a pas changé 20 ans plus tard 20 ans après cette crise de SIDA je pense qu'à des rythmes différents dans des contextes différents on se retrouve confronté au même genre de problème alors je prendrai l'exemple de l'hépatite C je crois qu'on va parler un petit peu plus tard de l'oncologie du cancer et bien entendu le cancer est extrêmement aujourd'hui la prise en charge thérapeutique dans le domaine de l'oncologie est absolument inégale et nécessite de reprendre en main cette discussion la perturbure en interne regarder ce qui se passe autour de la propriété intellectuelle et puis prendre des risques mais je crois que ça s'applique complètement selon moi la crise du Covid simplement tout se passe en accéléré sur le Covid si c'est passé sur une décennie dans le domaine du sida sur le Covid ça se passe en 12 mois et même parfois en un temps plus court pour les tests diagnostiques pour les vaccins mais je pense que ces leçons devraient être à peu près les mêmes donc j'appuie donc j'appuie complètement que le cancer sera un des sujets la prise en charge du cancer sera un des sujets d'avenir sur lequel il faudra être très créatif sur l'hépatite C je voudrais dire qu'avec MSF D&D mais aussi beaucoup de partenaires on a été créatif puisque je rappelle que le traitement l'hépatite C découvert en 2014 très efficace c'est un traitement curatif qui les patients sont guéris après trois mois de traitement arrête la transmission parce que c'est une transmission qui est fait d'homme à homme donc une stratégie extrêmement efficace sauf que ça a été lancé à 80 000 dollars on était plus pour le sida on était à 12 000 dollars par patient par an là on était un traitement lancé à 80 000 dollars alors que des pratiquement 70 à 80 millions de personnes pouvaient bénéficier de ce traitement dans le monde donc là il y a eu des chutes de prix il y a eu des accords signés mais on a aussi essayé de démontrer qu'on pouvait faire de l'innovation dans ce domaine là et de manière totalement différente et ça aussi c'est une leçon que je voudrais tirer aujourd'hui mais aussi donner cette perspective pour le futur on s'est rendu compte après une analyse du portefeuille de recherche de l'hépatite C qu'en fait beaucoup de produits avaient été développés jusqu'à un certain stade puis abandonnés puisque le vainqueur dans la course c'était Guiléade évidemment il y avait Aviv en deuxième position puis tous les autres avaient perdu donc il n'y avait plus moyen de faire de grosses quantités de fric autour de l'hépatite C donc il y avait une possibilité d'utiliser la science et de le transformer en des traitements tout à fait efficaces tout à fait équivalents et c'est pour ça qu'on a monté un partenariat donc avec une industrie du sud avec des partenaires en Égypte des partenaires en Malaisie aujourd'hui des partenaires en Argentine et en Chine pour développer une nouvelle combinaison thérapeutique qui vient d'être approuvée en Malaisie en fait je vous le donne un petit peu en avance puisque la conférence de presse se déroulera à 2h du matin heure parisienne à 9h du matin en Malaisie annonçant l'approbation de ce traitement mais ce qu'on va prendre de cette leçon c'est que l'innovation dans le futur ne se produira pas systématiquement du nord vers le sud je pense qu'on peut faire confiance à des partenaires qui sont basés en Afrique qui sont basés en Asie qui sont basés en Amérique latine pour amener de l'innovation et en particulier pour répondre aux besoins spécifiques des populations touchées dans ces zones là et là je pense que c'est un élément extrêmement important parce que quand on veut faire de l'innovation il faut se cibler sur les populations que l'on veut atteindre dans notre jargon de recherche on parle de target product profile c'est à dire la définition du profil de traitement qu'on veut développer pour pouvoir répondre aux besoins des populations et ça on peut d'autant plus le faire qu'on se concentre sur ces objectifs avec des partenaires qui ont le savoir-faire et là donc du coup je veux rebondir un peu sur le Covid parce que dire que la propriété intellectuelle n'a pas une part prépondérante sur la situation actuelle du vaccin selon moi c'est faux puisque d'emblée on savait qu'il y avait des nouvelles technologies qui arrivaient l'OMS d'ailleurs dès le mois de mars 2020 a mis en place une plateforme de transfert de technologie aucun partenaire n'est venu déposer son savoir-faire dans cette plateforme donc croire que spontanément les industries privées qu'elles soient des petites entreprises de biotechnologie où les grandes industries telles que Pfizer vont mettre spontanément leurs brevets à disposition et leur savoir-faire à disposition des pays je crois que c'est se mettre le doigt dans l'œil il faut encadrer cet aspect là évidemment que ça ne suffira pas d'avoir une suspension des brevets ça devrait s'accompagner de beaucoup d'autres efforts c'est une série de mesures qu'il va falloir prendre mais la première est fondamentale or là je voudrais faire une petite allusion à Ebola des leçons tirées d'Ebola post-Ebola il y a eu la création d'une organisation censée développer des vaccins pour répondre aux grandes pandémies l'organisation s'appelle CEPI c'est une organisation qui présentait quand même des caractéristiques importantes pour l'avenir c'est une organisation qui devait fixer des règles du jeu d'ailleurs elle est venue nous rencontrer très rapidement au début pour fixer sa politique de propriété intellectuelle sa stratégie d'accès donc nous avons essayé de partager notre savoir-faire de partager notre expérience de les influencer malheureusement lorsqu'ils sont revenus dans leur conseil d'administration sous l'influence des grands groupes pharmaceutiques mais aussi la fondation Gates ils ont mis en place une stratégie de propriété intellectuelle et d'accès qui était extrêmement classique et aujourd'hui ils le regrettent je partageais un panel avec le directeur de CEPI il y a deux semaines à l'OMS qui disait qu'ils regrettaient d'avoir cédé sur cet aspect-là puisque finalement ils ne sont pas en bonne position aujourd'hui même avec leur partenariat avec certains des producteurs des futurs vaccins d'imposer ce transfert de technologie donc voilà je voudrais dire que le futur il sera fait des éléments que l'on a appris à travers le passé donc je vous invite collègues d'MSF et je suis toujours un militant d'MSF je vous invite à prendre des risques il faut prendre des risques et aujourd'hui je respecte le groupe des pharmaciens qui sont chez Maintenance en frontière mais je pense qu'ils ont ils ont une vue trop étroite du problème il nous faut restaurer un esprit que Jacques Pidel avait su maintenir c'est-à-dire que le pharmacien est là pour évaluer les risques mais les équipes médicales les médecins et les populations qu'on essaie de servir ont leur mot à dire en ce qui concerne la prise de risque et enfin je pense que c'est l'avenir d'MSF je pense que MSF ne sera plus uniquement une organisation qui partira de l'Europe vers l'Afrique vers l'Asie vers l'Amérique latine et ceci bien entendu s'applique aux questions d'accès et s'applique à l'innovation le petit exemple que j'ai pris est juste une illustration mais je crois que en tout cas offre des perspectives extrêmement stimulantes pour changer la réponse classique aux problèmes de santé publique merci ce droit au traitement dans cette perspective de simplement ce sont des droits de l'homme quoi Agnès Calamard est toujours là à Londres oui vous m'entendez oui merci d'avoir patienté allez-y merci écoutez je vais réagir à plusieurs choses qui ont été dites tout d'abord au niveau de ce dont on a parlé au sujet du Covid je voudrais remettre dans un contexte dans un environnement un peu plus large que celui qui lui a été accordé pour moi pour nous à Amnesty International le Covid c'est le reflet de tout ce qui ne va pas dans notre société y compris en ce qui concerne la santé le Covid c'est d'abord les populations les plus vulnérables dans nos pays dans les pays occidentaux dans les pays d'Amérique latine qui ont été les plus touchés aux Etats-Unis une personne noire avait trois fois plus de chances de mourir du Covid qu'une personne blanche et ce sont des données que l'on retrouve en Grande-Bretagne et elles sont encore amplifiées au Brésil le Covid c'est la démonstration que les politiques d'austérité par rapport aux systèmes de santé qui ont été menés depuis la dernière crise financière ces politiques de santé ont mis les populations à genoux les millions de morts qui sont le résultat du Covid ce n'est pas que le résultat d'un virus le résultat de dizaines d'années de politiques de mauvais investissements de mauvaise protection des services de santé publique donc ça c'est la première chose que je voudrais mettre en avant la discrimination qui a été mise en avant par le Covid et l'échec des politiques de santé publique depuis une dizaine d'années dans les pays dans les mêmes dans les pays du nord la deuxième chose c'est en réaction à un commentaire je dirais sur deux aspects tout d'abord le fait que le Covid a aussi mis en avant la grande vulnérabilité des pays par rapport à des productions qui devraient être déterminantes déterminantes qui sont stratégiques que ce soit par rapport à l'oxygène que ce soit par rapport au masque ou en effet par rapport au vaccin la globalisation le système économique néolibéral qui a voulu que l'on investisse que toutes les chaînes de production soient étalées dans plusieurs pays qu'elles soient morcelées à travers le monde ça a eu des effets désastreux sur notre capacité de répondre effectivement au Covid donc ça c'est le deuxième aspect je pense qu'il faut retenir de cette épidémie si l'on veut apprendre si l'on veut ne pas retomber dans les mêmes pièges 2021 qu'est-ce que l'on fait on continue dans la même direction que celle qui nous a mis à genoux pourquoi je dis ça bon je veux bien croire qu'au niveau au niveau de la que les les transferts de propriétés intellectuelles ne soient pas une panacée mais il est quand même à Béron après un an qui a démontré une année qui a démontré la grande vulnérabilité des populations qui a démontré que le système de santé les systèmes économiques ont amené la pandémie dans un large bien sûr il y a un virus à la cause de ça mais le fait qu'on n'ait pas eu les moyens d'y répondre effectivement c'est quand même lié à des systèmes économiques à des systèmes de santé qui n'étaient pas appropriés donc en 2021 ce que l'on pourrait s'attendre on pourrait demander des dirigeants de ce monde et à la fois politiques ou industriels qu'ils repensent tous les mécanismes qui nous ont amené à genoux en 2020 en fin de compte on n'a pas du tout ça on a des politiques qui sont égoïstes le G7 a beau un milliard de doses mais un milliard de doses c'est une pécadille ça ne suffira même pas à vacciner la population de l'Inde qui elle aussi a énormément souffert je voudrais donner l'exemple un exemple typique que l'on va retrouver à travers le monde celui de la Bolivie la Bolivie qui a souffert qui continue d'ailleurs de souffrir du Covid ils ont le pays a signé un accord avec la société canadienne Biolise pour importer des millions de biosimilaires qui soit à dire une version générique du vaccin one shot Johnson & Johnson pour obtenir ce vaccin il faudrait que Johnson lui accorde une licence volontaire jusqu'à présent Johnson & Johnson a refusé la demande de licence volontaire Biolise a demandé au gouvernement canadien une licence obligatoire dans le cadre des flexibilités actuelles de certains systèmes qui permettraient la levée des brevets en cas de crise jusqu'à présent le Canada n'a pas approuvé cette licence donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que jusqu'à présent la Bolivie n'a vacciné que 6% de sa population alors que si l'accord qu'ils ont signé avec Biolise était mis en marche l'ensemble de la population pourrait être vaccinée ça c'est un seul exemple un seul exemple qui démontre bien quand même que la levée des brevets est essentielle qu'on ne pourra pas qu'on ne pourra pas démocratiser l'accès à ce vaccin tant que certains états ou certaines compagnies utilisent le brevet et la propriété intellectuelle à des fins à des fins mercantilistes moi je trouve quand même aberrant que nos dirigeants politiques se font les porte-paroles des grandes ou des moyennes des petites compagnies pharmaceutiques en notre nom franchement au nom des populations des pays du nord et moi j'ai envie de le dire vous ne pouvez pas faire ça en mon nom donc bien sûr ce n'est pas une panacée la levée des brevets mais sans cette levée des brevets on ne remet pas en cause un système qui est extrêmement inégal qui discrimine contre les populations les plus vulnérables c'est-à-dire dans les pays du sud bien sûr les classes riches les classes moyennes auront trouveront accès au vaccin mais qu'en est-il de la vaste majorité de la population on a parlé du Népal mais nous nous allons sortir Amnesty International va sortir un rapport sur le Népal la situation est catastrophique elle est en train de reproduire ce que nous avons vu en Inde jusqu'à présent selon l'OMS seulement 2,5% de la population népalais a reçu des vaccins contre le Covid et les millions de personnes qui ont reçu leur première dose ne savent pas quand est-ce qu'elles vont pouvoir avoir la deuxième ou si elles l'auront qui permettrait à ces vaccins de fonctionner correctement je voudrais vraiment remettre la question du Covid et des vaccins dans un environnement historique et politique qui pour moi pèse énormément dans la balance à l'heure actuelle si ce que l'on veut mettre en place ce sont des systèmes de santé des systèmes de protection de la santé des populations à travers le monde qui ne reproduisent pas les inégalités d'accès et les discriminations on est mal parti 2020 aurait dû être une claque 2020 aurait dû nous dire plus jamais et en 2021 on remet ça tous les systèmes qui nous ont amené à genoux en 2020 on les remet à l'ordre du jour en 2021 moi je m'insurge au nom d'Amnesty International nous nous insurgeons contre ceci et nous nous demandons à tous nos partenaires de s'insurger d'autant plus on ne peut pas continuer dans cette voie là que ce soit pour le Covid ou pour d'autres choses il faut avoir des systèmes qui tiennent la route pour l'ensemble de la population du monde pour les populations les plus vulnérables et si l'Afrique n'a peut-être pas été touchée par le vaccin qu'en est-il de l'Inde qu'en est-il du Népal qu'en est-il de l'Amérique latine ces gens-là sont à genoux donc il faut quand même remettre un petit peu ces choses-là dans leur contexte financier dans leur contexte idéologique d'économie néolibérale dans le contexte du rôle des compagnies pharmaceutiques et dans le rôle que l'on devrait attendre de nos dirigeants et qu'ils ne mettent pas en place je sais que je devais parler en fin de compte de l'intelligence artificielle mais je pense que j'ai suffisamment parlé jusqu'à présent donc je vais m'arrêter maintenant et je voudrais vous remercier de m'avoir invité merci merci à vous merci à vous parce que c'était vraiment de remettre cette question dans ce contexte des inégalités d'accès c'était tout à fait ça merci on va juste sortir essayer de sortir du Covid une nouvelle fois pour parler donc des patients atteints du cancer et on va vous passer une pastille vidéo sur les inégalités d'accès pour les patients atteints du cancer et Claire Rieux qui est interviewée dans la salle et pendant la séance de questions réponses à la fin vous pourrez lui poser des questions bonjour je suis Claire Rieux hématologue à l'hôpital Henri-Mondor et coordonnatrice projet oncologie à Médecins sans frontières ECP alors s'il y a bien un domaine dans lequel les inégalités d'accès sont majeures et criantes c'est bien le cancer il faut bien prendre en charge cette maladie il faut pouvoir mettre un peu toutes les pièces d'un puzzle ensemble que ce soit la prévention que ce soit le diagnostic précoce qui est un facteur majeur du pronostic que ce soit le diagnostic de confirmation donc laboratoire les imageries les traitements spécifiques chimiothérapie radiothérapie chirurgie et puis les soins de support les soins palliatifs et l'ensemble de la coordination de ce parcours des patients qui est extrêmement complexe alors c'est déjà une pathologie qui est complexe à prendre en charge dans les pays qui ont les moyens alors dans les pays à ressources limitées on a vraiment des inégalités criantes déjà on n'a quasiment pas ou très très peu de prévention un exemple que je donnerais c'est la vaccination contre le virus HPV qui est responsable du cancer du col est très peu développée dans les pays d'Afrique subsaharienne par exemple qui ont l'incidence la plus élevée du cancer du col le diagnostic précoce ne se fait pas parce que finalement la sensibilisation de la population l'information ou la formation des médecins et ou même des tradithérapeutes qui sont un peu le premier contact médico des patients n'est pas fait et les circuits de référencement ne le sont plus il y a un vrai parcours du combattant pour qu'un patient arrive à un moment donné à une structure spécialisée qui peut le prendre en charge et là il arrive en règle générale 80-90% des patients ils ont un stade avancé pour lequel on ne peut plus faire grand force les innovations il y a plusieurs types d'innovations en fait ce qu'on pourrait appeler les innovations dans le cadre humanitaire sont la transmission en fait de modèles de soins ou de thérapeutiques ou d'outils technologiques qui peuvent être adaptés aujourd'hui dans des pays à faibles ressources et qui peuvent apporter un plus majeur il y a des choses toutes simples comme tout ce qui est information sensibilisation et coordination du parcours du soin du patient en prenant en compte non seulement sa maladie mais aussi l'environnement social l'environnement familial psychologique etc donc ça c'est un point majeur qu'il faut absolument mettre en place il y a effectivement un boom technologique à terme de pouvoir s'affranchir de certaines compétences ou de ressources humaines spécialisées exemple lecture de mammographie en France pour le dépistage on fait une double lecture des mammographies pour être sûr qu'on ne fait pas d'erreur on sait très bien qu'il n'y aura jamais assez de radiologues en Afrique pour faire ça en revanche on peut imaginer que des outils d'intelligence artificielle bien compétents puissent faire cette première lecture télémédecine télépathologie téléradiologie téléexpertise là c'est un domaine énorme exemple une lame d'anatomopathologie peut-être faite à un endroit par un très bon technicien élu n'importe où dans le monde et surtout elle peut être partagée entre plusieurs professionnels donc ça peut concourir en fait à la formation in situ sur place on découvre de plus en plus des mutations génétiques responsables de certaines maladies pour lesquelles on trouve des thérapies dites ciblées parce qu'elles vont agir directement sur cette mutation moi je rêve d'un test diagnostique rapide pour le cancer il se trouve que maintenant on est capable de dépister des cellules cancéreuses ou de l'ADN tumorale dans le sang ça a une valeur pronostique ça n'a pas encore de valeur diagnostique mais le jour où ça en a imaginé alors la place des humanitaires elle est énorme parce que premièrement avec les collègues locaux à condition qu'on travaille bien en partenariat avec eux on est au plus proche des besoins des patients ça c'est très important le deuxième point c'est qu'on a la puissance la capacité de développer des projets de montrer que c'est faisable et de passer à l'échelle et puis de communiquer et d'aider aussi nos collègues à communiquer moi je nous vois un peu comme un catalyseur en fait à la fois d'idées d'innovation et un vrai acteur de santé pour tous ces domaines là merci beaucoup pour cette vidéo qui donc ouvre sur cette multitude d'innovations qui sont pour demain souvent liées d'ailleurs à l'accès à internet de populations qui n'en avaient pas connaissance il y a encore 10 ans Nathalie donc Nathalie Roberts donc de la fondation MSF va justement faire un exposé là-dessus sur ces innovations Je vais m'exprimer en anglais alors la médecine numérique les accès aux médicaments n'en sont pas toujours clairement définis à thème MSF surtout la médecine numérique nous savons qu'en tant que médecins nous avons des solutions qui sont prescrites sur la place de diagnostic et en tant qu'humanitaire nous avons une approche assez pragmatique pour essayer de trouver des solutions et celles qui ont le plus de chances d'être couronnées de succès pour parce qu'elles sont mieux adaptées à notre personnel et aux patients que nous traitons la situation la situation aujourd'hui en termes d'égalité et d'accès et d'innovation médicale à l'avenir c'est un peu ce que Bernard a déjà dit tout à l'heure c'est un peu la même situation que par le passé parfois les solutions existent mais elles ne sont pas accessibles pour des raisons de quantité de prix ou elles ne sont pas incluses dans les protocoles et la campagne d'accès travaille sur ces thématiques aujourd'hui mais il y a aussi des solutions qui ne sont juste pas adaptées au lieu au contexte aux patients que nous voulons soigner c'est ce que Claire a exposé au sujet de l'oncologie et il y a parfois des solutions qui n'existent pas du tout et qui doivent être créées et qui peuvent avoir un rôle aussi donc il y a différents processus sur lesquels nous devons travailler pour nous assurer d'élaborer les solutions des solutions qui sont disponibles pour nous de façon à traiter les patients on a parlé de définir un problème donc il y a un aspect politique à cela puisqu'il y a un choix à opérer mais en tant objet de réflexion et de recherche nous pouvons innover et développer des solutions innovantes au sein d'MSF parce que nous comprenons les problèmes de nos patients de nos équipes également et par conséquent nous pouvons définir les spécifications les profils de produits cibles dont Bernard a parlé et dont nos patients ont besoin et on peut faire des recherches là-dessus certains de ces produits existent peut-être déjà mais on peut participer à leur développement et pour ce faire il nous faut collaborer avec d'autres c'est ce que Amazou notamment a évoqué je vais vous donner un exemple concret sur la technologie numérique l'année dernière la fondation MSF a commencé à travailler sur une solution à base de SMS pour que les personnes qui vivent avec le VIH en RDC à Goma la même plateforme que celle qu'on a vue pour le Niger et la Covid tout à l'heure et en fait il y a une révolution technologique ces 20 dernières années mais elle n'est pas d'accès équitable il y a beaucoup de personnes qui sont sur le bord de la route qui n'ont pas accès nous avons tous des smartphones en Europe dans nos poches mais ce n'est pas le cas dans bien des pays où nous sommes présents en même temps la technologie numérique a un potentiel énorme d'autonomiser davantage les patients d'autonomiser davantage aussi nos équipes sur le terrain et d'avoir effectivement la possibilité de mieux agir et de mieux servir les patients et donc il y a un contraste entre quelque chose qui est très utile mais qui n'est pas bien utilisé ou correctement utilisé ou pleinement exploité et pour les patients vivants avec le VIH à Goma on a une cohorte de 3000 patients à Goma qui sont traités par un projet MSF avec le ministère de la santé et avant la pandémie de Covid nous avons constaté qu'il était extrêmement difficile pour ces patients d'accéder au traitement d'être observant de traitement et d'adopter les comportements que l'on préconisait on ne leur facilitait pas forcément l'accès toujours aux médicaments et puis ensuite il y a eu la flambée de Covid-19 on n'a parlé que de la Covid mais les choses sont aggravées parce que c'est encore plus difficile pour ces personnes d'accéder à nos centres de santé ils étaient confinés chez eux ils n'avaient pas le droit de se déplacer de sortie beaucoup de centres de santé étaient fermés et on s'attendait à une catastrophe parce que ces patients atteints de VIH risquaient de mourir du Covid et juste de mourir parce qu'ils n'avaient pas le VIH et qu'ils ne pouvaient pas suivre le traitement donc c'était encore plus difficile on a commencé donc à travailler avec un très grand nombre de personnes pour essayer de développer une collaboration pour concevoir développer et tester une solution numérique les spécifications techniques devaient être simple et il fallait que ce soit aussi agréable à utiliser pour l'équipe MSF et pour les patients il fallait s'appuyer sur des technologies existantes et sur la relation que nos patients avaient déjà avec ces technologies ne s'attendait pas ne s'attendre pas à ce que les patients utilisent un smartphone s'ils n'en ont jamais vu avant ou d'utiliser un smartphone lorsqu'ils n'ont pas accès à Internet par exemple donc rapidement on s'est dit on va utiliser les SMS parce que c'est très utilisé à goma c'est facilement accessible pour tout le monde c'est très simple question par SMS qui sont envoyées aux patients à une fréquence régulière en fonction de leur catégorie qu'il s'agisse de patients avec tuberculose de femmes enceintes donc en fonction des profils des patients les messages étaient ciblés ils reçoivent un SMS ils répondent au SMS et s'il y a un problème qui est identifié un téléphone Android a été donné à toutes les équipes MSF ce qui leur permet d'apporter des réponses de téléphoner aux patients parce qu'ils ne sont pas bien ce jour-là ou d'arranger une solution pour que le patient puisse récupérer ses médicaments à la pharmacie grâce à cet outil adapté aux patients nous avons vu qu'il y avait une très forte coopération entre les départements médicaux l'équipe nationale à Goma y compris le staff national qui a travaillé sur ce projet épicentre la fondation MSF mais ce qui était extrêmement intéressant c'est l'implication des patients dès le départ très rapidement nous avons une cohorte de 30 patients du programme VIH et ils ont participé à l'adaptation de cet outil pour qu'il leur convienne ils nous ont dit si vous nous envoyez un SMS le 9h du matin on a nos téléphones qui sont en charge sur des postes de charge le matin donc on ne l'aura pas mais si vous envoyez le message à 17h on le recevra on va répondre plus rapidement et plus facilement et en fait on a simplement changé et en fait le lendemain on a eu un taux de réponse énorme qu'on n'avait pas eu auparavant et en fait c'est l'intervention des patients sur l'utilisation de l'outil qui a été très utile et en fait développer un outil très simple s'avère en fait très compliqué et à MSF nous n'avons pas toujours l'expertise interne pour développer ces outils donc il a fallu s'appuyer beaucoup sur nos partenaires techniques et technologiques nous avons travaillé avec une organisation qui s'appelle Medic Mobile une ONG qui développe des outils numériques de ce type et puis avec d'autres organisations et puis on s'est lancé sur quelque chose à plus long terme et aujourd'hui on a un outil qui répond à nos spécifications à nos attentes l'équipe de projet sont en train d'imaginer les prochaines étapes ils se disent c'est génial qu'est-ce qu'on peut faire de plus et tous les patients VIH à Goma n'ont pas besoin d'un suivi aussi rapproché mais il y a des patients instables et beaucoup de personnes qui vivent en précarité sociale des travailleurs du sexe des enfants de la rue des gens qui sont très pauvres et donc il est très difficile de pouvoir les suivre et ces personnes n'ont pas téléphone donc ils n'ont pas été inclus dans la cohorte initiale donc l'équipe achète des téléphones pas chers leur a distribué et a commencé à les mettre à disposition de ces patients et même lorsqu'il s'agit d'imaginer le déployer pour d'autres patients pour d'autres maladies pour d'autres comorbidités spécifiques on se dit que cette technologie peut nous aider c'est un simple exemple de la médecine de demain selon moi on poursuit nos activités pour élargir l'accès pour réduire les inégalités mais l'implication des nouvelles technologies peut être intéressante c'est un domaine qu'on commence à comprendre mais qu'on comprend en collaboration avec d'autres cela signifie qu'on peut utiliser ces nouvelles solutions et les exploiter et d'établir des nouveaux partenariats les partenariats avec Medic Mobile d'utiliser aujourd'hui au Niger où l'on a développé d'autres plateformes pour de maladies épidémiques comme la méningite et la rougeole en fait c'est un partenariat qui va être durable avec ce partenaire technique cela montre qu'ensemble avec nos imaginations combinées on peut créer quelque chose d'intéressant et en fait MSF a toujours fait ça mais on ne l'a pas toujours reconnu mais ce n'est pas tout à fait nouveau c'est juste qu'on est en train de formaliser les choses différemment surtout la formalisation de ce besoin de collaboration de coopération avec d'autres mais c'était en fait complètement opportuniste au départ c'est arrivé en raison de la pandémie de Covid et parce qu'aujourd'hui la révolution technologique le prémet les technologies numériques sont à notre disposition nous pouvons comprendre l'usage qu'on peut en faire pour nous aider et on a beaucoup mis l'accent sur ces technologies à la fondation mais on pourrait aussi s'investir dans notre technologie médicale nouvelle on a parlé un petit peu d'autres projets mais on pourrait développer de nouvelles solutions thérapeutiques ou diagnostiques de nouveaux vaccins par des transferts de technologies plutôt que d'entrer dans la recherche et développement immédiatement nous-mêmes et travailler en collaboration avec d'autres organisations qui ont cette imagination qui ont cette possibilité d'élargir l'accès et quelque chose qui soit adapté à nos passions à notre travail Merci beaucoup Nathalie On va passer à Dakar où Amadou Sal va aussi nous expliquer une autre innovation qui est vraiment dans l'actualité je crois c'est vraiment ces derniers jours On peut avoir Dakar Oui merci Merci de me redonner la parole je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui est important pour moi de centrer aussi la réflexion sur aussi le vaccin au niveau du Sénégal donc nous sommes lancés sur la production de vaccins Covid à l'horizon 2022 Dans cette perspective l'idée est vraiment de nous de s'appuyer sur notre expérience de 80 ans de production de vaccins dans de la fièvre jeune qui est le seul vaccin préqualifié sur la France En attendant est-ce qu'on lance on a trois petits films vraiment passionnants sur trois innovations est-ce qu'on essaie de lancer ça et on reprendra Amadou ensuite Je m'appelle Madame Alou je suis microbiologiste de formation pendant des années j'étais sur le terrain et ensuite référente microbiologiste j'ai mis en place plein de laboratoires dans les terrains MSF et puis aujourd'hui je suis clinical lead pour le projet Antibio Go qui est un projet porté par la fondation MSF L'un des éléments clés pour lutter contre l'antibiorésistance c'est l'accès à des tests de diagnostic bactériologique ces tests certes il faut les faire mais surtout la complexité réside dans leur interprétation et dans les pays à ressources limitées on n'a pas de microbiologistes qui savent interpréter les résultats des tests microbiologiques donc on se retrouve avec des tests qui ne sont pas interprétés et donc qui sont utilisés de façon non interprétée non rationnelle par les cliniciens ce qui peut compliquer la prise en charge du patient et surtout favoriser l'utilisation non rationnelle des antibiotiques l'idée d'Antibio Go est née de ce constat de la nécessité de supporter les techniciens de laboratoire et à construire leurs compétences pour pouvoir interpréter ces tests-là donc Antibio Go c'est une application qui est dédiée pour les techniciens de laboratoire afin qu'ils puissent interpréter les tests qu'on appelle antibiogrammes et rendre un résultat correct et utilisable directement par le clinicien pour assurer un traitement optimal des patients qui sont infectés par des bactéries sensibles ou résistantes depuis quelques années il y a énormément d'efforts qui sont faits autour de l'accès au diagnostic bactériologique dans les pays à ressources limitées le problème c'est que ces efforts sont souvent centralisés au niveau national donc dans les grands centres hospitaliers et donc on élimine complètement la possibilité d'avoir accès à des diagnostics et à des laboratoires de bactériologie à des niveaux plus bas de la pyramide sanitaire et c'est là qu'Antibio Go va intervenir et c'est Antibio Go qui va permettre et faciliter la décentralisation et donc du coup un accès un peu plus large qu'au niveau national à des tests bactériologiques de qualité l'avantage d'Antibio Go c'est que c'est une application qui est gratuite qui sera téléchargeable sur l'Apple Store donc il y a la nécessité d'avoir un smartphone pour le moment c'est un android et comme tout le monde on a été impacté et retardé par le Covid aujourd'hui l'application est en cours d'évaluation dans deux autres sites donc au Mali à Kuchala au niveau de l'hôpital pédiatrique MSF mais aussi et ça c'était important pour nous d'avoir des structures hors MSF avec l'Institut Pasteur à Dakar quand on regarde toutes les innovations qui incluent par exemple des technologies comme l'intelligence artificielle ce qu'on constate c'est qu'elles sont centralisées au niveau des pays du nord et l'objectif c'est souvent soit augmenter la rentabilité ou diminuer les coûts au niveau des ressources humaines ou augmenter améliorer les performances c'est pas forcément une question d'accès ces technologies ces technologies-là et cette innovation dans les pays à ressources limitées elle va permettre l'accès et donc c'est des objectifs différents alors est-ce qu'on passe un deuxième film ou est-ce qu'on a retrouvé Amadou Sall ? on repasse un autre chose good morning my name is Adi Natampali and I am a medical doctor working with MSF for more than 10 years over the last few years I've specifically worked on point of care ultrasound or POCUS for short now many people have heard about POCUS and when they think about it they think about these small ultrasound machines whether it's on a tablet or on a phone but really the size of the machine isn't important to POCUS in fact the type of machine isn't really important at all the most important part of POCUS is the person holding the machine let me try to explain this a bit and help understand why POCUS and the mentality that goes along with it are so important for the care of our patients we have this contradiction in MSF incredibly talented colleagues who face hospitals full of high need without proper diagnostics and as MSF we cannot easily put a CT or MRI machine in projects and we cannot make everybody a radiologist through some type of training so what POCUS does is find a middle ground here it helps answer simple yes or no questions for our patients for example in a trauma patient is there free fluid in the abdomen that might need surgical care or in a child with respiratory distress is there a consolidation in the lung that could be a pneumonia and POCUS helps our colleagues to answer clinically relevant questions in the beginning we designed the program as a four week training dedicated to our in-country colleagues but an in-depth training with an ultrasound in hand both learning the technical skills of how to use it and just as importantly knowing when to use it in your daily work in the end while we have brilliant people throughout this organization from headquarters to the field there is no one miracle worker in MSF especially no ex-pat there is no person that will come and cure all the patients not even the smartest doctor what we need are teams full of capable clinicians able to take care of patients we need a sustained effort on all of our parts and that means adding to the tools of our colleagues from wherever she or he may come from and POCUS is just one example of this democratization that can help our patients and while we use an ultrasound machine to perform POCUS the larger lesson for MSF should be the dissemination of tools and the capacity to help each of our colleagues take care of his or her patients on en a une troisième je suis Pierre Mandira je suis le directeur adjoint d'OCP on a commencé récemment à travailler sur une idée qui serait celle d'une plateforme sur internet qui permettrait à des patients à travers le monde d'avoir à la fois des informations importantes sur les meilleurs prix et la meilleure qualité de médicaments qu'il pourrait acheter à titre individuel et aussi peut-être une plateforme qui servirait d'intermédiaire où il pourrait acheter directement certains médicaments encore une fois au meilleur prix et avec une qualité satisfaisante l'idée derrière cette plateforme il y a une globalisation des problèmes de santé dans le monde c'est-à-dire que de plus en plus en Afrique en Amérique latine on peut souffrir des mêmes maladies en particulier maladies chroniques par exemple qu'on trouve plus fréquemment dans les pays dits développés on constate aussi que dans à peu près tous les pays il y a bien souvent l'émergence d'une classe moyenne qui peut à la fois investir pour sa santé et qui peut aussi avoir accès à des médecins à du diagnostic mais qui aura peut-être plus difficilement accès à des médicaments de qualité ou aux médicaments de dernière génération et d'ailleurs on sait que dans beaucoup des pays où on travaille certains patients ont recours à l'achat à l'étranger que ce soit en faisant des commandes à des gens dont ils savent qu'ils voyagent typiquement ou que ce soit par des moyens plus formels donc doivent avoir recours à l'achat de médicaments à l'étranger pour leur traitement et donc on s'est dit que pour ces patients-là ce serait peut-être donc utile de pouvoir acheter sur internet ou en tout cas d'être le mieux renseigné possible non seulement à ces patients-là mais on pourrait aussi imaginer que ça intéresse les médecins ou les pharmaciens dans des pays où ces besoins en médicaments existent on sait aussi que lorsqu'un nouveau médicament est inventé et breveté et mis sur le marché généralement c'est d'abord dans les pays économiquement développés et donc il y a une inégalité dans la rapidité d'accès aux nouveaux traitements les plus performants et une plateforme sur internet qui permettrait peut-être d'acheter à l'étranger à titre individuel le nouveau médicament qui vient de sortir permettrait de réduire un peu cette inégalité et donc il se trouve qu'il existe déjà aujourd'hui quelques sites internet qui rendent ce service je pense en particulier à un site qui s'appelle Fixapsi et qui s'est développé au moment où il y avait des disparités énormes entre le prix des médicaments notamment dans les pays occidentaux et le prix des génériques mais qui n'étaient pas trouvables dans ces pays-là pour des histoires de droits et par conséquent Fixapsi a permis à beaucoup de patients d'acheter des médicaments génériques à titre individuel à disons 500-600 dollars il y a quelques années au lieu de 10 à 15 000 dollars qui était le prix de vente imposé par et négocié entre la compagnie pharmaceutique et les autorités sanitaires et alors on a commencé à explorer la pertinence de ce concept par exemple sur les domaines du cancer en nous appuyant sur la situation à Bamako où on a un projet cancer du sein et cancer du col sur certains psychotropes en nous appuyant sur notre projet au Liberia ou sur les médicaments et les appareils de diagnostic du diabète en nous appuyant sur nos activités au Bangladesh et donc l'idée derrière ça ce serait quelque chose si ça vient avoir le jour d'assez différent qui en l'occurrence repousserait certaines frontières de ce qu'a fait aujourd'hui MSF en matière d'accès ce serait pas d'ailleurs par définition prioritairement pour des patients MSF que ce service pourrait être utile parce que là où MSF met en oeuvre des programmes généralement elle emmène les médicaments on est vraiment dans la phase exploratoire c'est à dire qu'on essaie pour l'instant d'établir avec plus ou moins de certitude qu'effectivement il y a outre la preuve de concept qui a déjà été faite pour le cas particulier de l'hépatite C plusieurs autres maladies pour lesquelles un tel service serait intéressant pour des patients qui existent dans la vraie vie dans certains pays On vous a retrouvé à Madousal donc peut-être vous en étiez au moment où vous parliez du fait que l'année prochaine vous commenciez la production de vaccins Effectivement l'idée que je vais vous donner par rapport à ça c'est que on essaie à travers ça de nous inscrire dans une situation qui permettrait à l'Afrique aujourd'hui l'Afrique est un des continents les moins prévus et qui est un peu le continent où on vaccine le moins et donc on pense à fond que basé sur nos atouts à avoir une capacité de production qui existe pour l'Afrique une expérience et utiliser pour justement créer le vaccin Covid en utilisant de nouvelles technologies dans le domaine du remplissage ou dans le domaine de la production du principe actif va nous permettre de répondre à ces 60% de gouvernement avec l'Union à l'Afrique et c'est vraiment proposé d'atteindre et de ce point de vue-là il y a vraiment trois éléments qui nous paraissent importants le premier élément étant justement cette dimension d'innovation puisque les technologies actuelles permettent de faire aussi bien de la production du principe actif pour les remplissages dans des conditions où c'est moins cher les capacités sont plus importantes et à un délai plus rapide deuxième élément la qualité de la part de l'aléa autour de ce projet où on a mis en place un consortium dans lequel nous avons bien évidemment des personnes qui tiennent des nouvelles technologies mais on fait venir aussi déjà à disposition pour faire des transferts et aussi on voudrait des acteurs qui ont montré déjà un intérêt pour lequel on a une discussion pour les impliquer parce que cela est une importance capitale dans la façon de ces vaccins avant le décembre mais que cette plateforme qui va être extrêmement flexible en termes de technologie ou de capacité va permettre à combler des besoins qui ne seraient pas pris en charge si on n'avait pas des acteurs pour continuer le terrain pour le message et donc cette dynamique de part de l'aléa est essentielle parce qu'on pourrait mieux prendre des besoins au-delà de la COVID mais tous les vaccins qui sont dans le cas lors des programmes élargis de vaccination dans le cas de pandémie dans le cas de pandémie cela c'est dans la conception de nos enfants de l'aléa et que l'expérience qu'on a accordé avec l'UNSF sur Diatropix qui est l'initiative pour faire des tests rapides et de les rendre acceptables nous a encouragé à aller par ça et à plus là où la technologie fait besoin des communautés ok et nous comptons sur cette approche un peu d'intelligence collective pour les autres solutions de vaccins merci beaucoup merci beaucoup à vous juste peut-être donner le mot de la fin d'une part à Isabelle de Fourny et d'autre part à Bernard Pécoule juste si vous avez quelque chose que vous voudriez ajouter et ensuite on essaiera de voir si on peut quand même poser quelques questions de la part du public voilà merci moi je voulais juste ajouter un point à ce qu'a expliqué Bernard je pense qu'on a aujourd'hui d'autres situations d'accès on a des situations d'accès qui sont vraiment différentes de pénuries de produits ou de prix exorbitants liés à des brevets on en a connu aussi dans le passé en 2000 quand on s'est battu pour l'accès aux ACT ça ne rentrait pas dans cette catégorie-là quand plus tard en nutrition on a voulu avoir accès à des aliments prêts à l'emploi la question n'était pas était aussi différente là on était par exemple sur le coût des matières premières aujourd'hui en oncologie par exemple dans notre projet du cancer du sein à Bamako la question première sur l'accès au traitement aux chimiothérapies c'est finalement les chimiothérapies dont on a besoin ce sont des chimiothérapies qui existent en générique qui sont pas chères qui sont certaines existent de très bonne qualité et la difficulté à laquelle on fait face les soignants maliens et le ministère de la santé c'est simplement de se procurer comment trouver comment choisir ces génériques les plus efficaces ces génériques efficaces et peu chers Bernard a parlé de et je pense que c'est vraiment important de garder sans tête du fait que régulièrement MSF régulièrement MSF peut être vraiment un obstacle nous-mêmes à l'accès aux questions d'accès il a parlé de l'exemple du VIH mais par exemple aujourd'hui en oncologie c'est un domaine de la médecine où on a commencé nous à MSF France mais où il y a très très peu de section MSF ça reste encore vraiment considéré comme un champ de la médecine dans lequel MSF ne doit pas s'engager et on est sur des situations où finalement des médicaments très efficaces certaines immunothérapies le brevet le brevet va être le brevet va tomber va être levé finalement avant avant qu'on s'y mette donc juste pour préciser que la question comme ça la question n'est pas uniquement les prix très très chers de nouveaux de nouveaux médicaments Pierre a parlé de ce projet de l'Amazon du médicament ça c'est un autre sujet hyper important sur l'accès c'est qu'à nouveau il y a quand même beaucoup beaucoup de molécules très utiles de génériques qui existent et qui ne sont pas du tout disponibles pour les gens donc réussir à finalement orienter comment nos actions vers une disponibilité directe aux patients en praticien ça va potentiellement être aussi un truc vraiment très intéressant et pour terminer moi ce que je voulais dire c'est qu'en entendant tout ça et puis on y réfléchit depuis un moment je trouve qu'il y a un moment médical hyper intéressant enfin on est dans un moment où on a de vraies opportunités je pense d'avancer énormément en médecine hier on a discuté on a parlé de nos patients et de la relation à nos patients mais je pense vraiment que nos patients bon c'est 50 ans MSF nos patients aujourd'hui ne sont pas les patients d'hier à travers le VIH et la nutrition par exemple on a réussi à partager l'information à partager la responsabilité thérapeutique avec les patients et c'est je pense qu'à cette condition qu'on fera vraiment des progrès en médecine un deuxième point de changement je trouve super important c'est le digital et toutes les possibilités que ça offre un troisième point gros changement c'est l'existence du diagnostic ça peut être en partie du digital mais pas que quand on a des PCR l'échographie par exemple sont des outils on n'a pas diagnostiqué pendant des années plein de pathologies et le quatrième point bon ça c'est vraiment autre chose mais quand même je trouve qu'il y a des perspectives de prévention et thérapeutique assez géniales à travers la biologie moléculaire le vaccin ARN messager les anticorps monoclonaux contre Ebola donc on est vraiment dans un moment hyper intéressant où il va falloir que l'on réfléchisse finalement la question de tout ça l'accès etc c'est vraiment comment améliorer la médecine que l'on pratique comment faire bénéficier le plus possible de personnes et je pense qu'il y a vraiment des pistes assez enthousiatives à ce monde pour le moment voilà merci juste Bernard Pécoule est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou ces dernières phrases peuvent-elles servir de conclusion ? vous n'avez pas de son juste est-ce que vous m'entendez ? là c'est bon ok ce que je voudrais rajouter c'est que je rejoins un peu ce qu'a dit aussi Agnès avant c'est qu'on est dans un environnement extrêmement politique je crois qu'il faut le garder il faut le garder vraiment en tête et mon point suivant ce sera de dire qu'il y a deux grandes règles du jeu qui codifie tout ce qui se passe autour de l'innovation et l'accès quels que soient les outils dont on parle un c'est la propriété intellectuelle et je pense que MSF a beaucoup compris là-dessus a beaucoup avancé parfois peut-être qu'on sente trop d'efforts là-dessus mais le deuxième c'est tout ce qui est les aspects réglementaires donc j'en ai touché un mot dans mon intervention mais là je crois que MSF a besoin de mieux comprendre cet environnement réglementaire qui est en fait un environnement qui protège énormément les industriels du nord un groupe très limité de partenaires dans les différents domaines et ça il faut absolument l'avoir en tête bien le comprendre si on veut arriver à lever des obstacles et si on veut arriver à avoir une plus grande participation des autres pays qui sont confrontés au problème à la réponse de l'accès comme Amadou l'a présenté sur le vaccin donc j'invite vraiment à MSF de se plonger dans une réflexion de mieux comprendre ce qui s'est passé autour des normes réglementaires et ne pas rentrer dans les schémas classiques de seules les autorités réglementaires du nord où la préqualification de l'OMS est capable de faire une analyse correcte du risque-bénéfice pour les populations qu'on a essayé de servir dans la salle il y a quelqu'un qui se balade avec le micro là-bas peut-être oui merci Bernard pour la présentation et à toutes les interventions aussi c'était important de rappeler de mon point de vue aussi que évidemment la question des brevets accentue la privatisation du champ de la santé qui souvent accentue les inégalités à différents niveaux de l'accès aux soins c'est important je pense ce que vient de dire Bernard sur le fait qu'au-delà des brevets en tant que tel dans des situations d'urgence où on sait que la licence d'office peut les casser ça c'est un droit qu'on peut utiliser les laboratoires pharmaceutiques ont l'habitude de breveter énormément de molécules qui sont en stade de recherche pas avancée et donc qui bloquent la capacité de pouvoir trouver de nouvelles molécules je pense que ça serait intéressant de voir réfléchir sur ça et peut-être Bernard nous redire est-ce qu'il y a justement des possibilités de casser cette pratique qui limite la possibilité du champ de développement de nouvelles molécules pour rappel tu faisais allusion à l'hépatite C au sophosbuvir notamment si effectivement les pré-exorbitants ont mis en difficulté les systèmes de santé des pays en voie de précarité ou en situation difficile ces molécules ont aussi mis en difficulté les systèmes de santé des pays riches y compris en France où les autorités ont été dans des stratégies de quasi pénurie en créant des filtres pour limiter l'accessibilité aux patients qui en avaient besoin et l'accès à ces médicaments s'est fait de manière progressive donc je trouve que peut-être ça serait intéressant aussi Bernard que tu nous dises les travaux que vous essayez de développer aussi dans les pays du nord je sais que le DNDA vous étiez approché à une certaine époque des acteurs du sanitaire et social en France pour travailler sur ces questions-là et puis peut-être une question pour Claire l'immunothérapie on sait que ça va mettre en tension aussi nos systèmes de santé dans la cancéro que ce soit dans les pays du nord ou les pays du sud quelles sont les perspectives aujourd'hui de mise en tension sur ces questions d'accessibilité financière à la chimio est-ce qu'il y a des molécules qui vont nous permettre de faciliter l'accès au traitement pour tous merci on va peut-être laisser vous voulez répondre attendez oui pour l'instant dans tout ce qui est immunothérapie on est un peu dans les mêmes situations que ce qu'on a connu pour le saufus du lire avec des prix qui atteignent des choses inimaginables par exemple des dernières thérapies qu'on appelle les carticelles une injection c'est 400 000 euros pour vous donner un ordre d'exemple qui sont des traitements de rattrapage voilà et une des voies actuelles c'est de dire mais pourquoi finalement ces produits ne pourraient pas être produits par des académies des centres de recherche nationaux donc ça c'est une des voies voilà par exemple pour info il y a certains grands groupes instituts de cancer américain qui commencent à se grouper pour avoir des centrales alors peut-être pas encore de production mais en tout cas d'achat à bas prix pour les Etats-Unis donc je pense que c'est quelque chose qui va venir et dans lequel il faudra aussi nous qu'on investisse si on va laisser Bernard répondre à la partie qui l'a concernée peut-être ce que je peux dire c'est que quand on pense innovation et accès il faut penser accès très très tôt dans l'innovation donc c'est vraiment au moment où on signe les premiers accords donc finalement au moment où on n'est absolument pas sûr de réussir donc c'est au moment où on choisit des molécules potentielles qui un jour deviendront des médicaments qu'il faut penser accès et aujourd'hui le système il n'est absolument pas celui-là c'est pour ça qu'il faut absolument revisiter le système Claire vient de l'illustrer sur l'oncologie on ne peut pas continuer avec un système comme ça dans l'oncologie lorsqu'on sait que la grande partie de la recherche fondamentale et la première les premières étapes de recherche sont largement effectuées et financées par des financements publics et des accords sont passés sans fixer des critères de garantie d'accès au bout du chemin donc nous notre expérience bien entendu modeste de D&D on essaie de montrer un modèle différent on l'a fait avec MSF sur l'hépatite C et je reprends le commentaire précédent sur l'hépatite C ce qu'on apporte aujourd'hui aux pays à développement intermédiaire tels que la Malaisie la Thaïlande l'Argentine potentiellement sera utile dans les pays riches parce que ça pourra démontrer qu'on peut avoir des combinaisons thérapeutiques extrêmement efficaces à des prix 100 fois inférieurs il y avait une question par là voilà d'accord allez-y oui bonsoir Jean Brooke ancien médecin de SOS médecin de France et ce souvenir c'est le 50e anniversaire 50 ans mes contemporains Kouchner étaient vraiment les médecins de MSF qui étaient presque la même chose que les médecins de SOS donc ils sont allés en urgence partout dans le monde et ça marche bien parce que si vous pensez à ce que nous portons les médecins de SOS dans nos valises ça coûte quelques euros vraiment la plupart des médicaments pour les agents ne sont pas chers et mon message c'est vraiment que la réalité c'est on peut sauver des vies facilement avec les choses très simples oublier les autres choses pour l'instant parce que le vrai besoin c'est les urgences n'importe où dans le monde et l'origine de MSF l'origine de SOS qui était presque à la même époque a vraiment sauvé beaucoup de vies et il ne coûte pas très cher Merci Merci beaucoup Vous vouliez intervenir Madame là juste là-bas Oui je sais mais la dame là-bas et ensuite on finira par Monsieur Voilà Bonjour je vais être très rapide j'ai deux commentaires et deux questions Alors le premier commentaire c'est qu'on entend souvent parler par Médecins Sans Frontières du contexte politique donc Médecins Sans Frontières est une organisation non gouvernementale donc j'imagine que vous ne pouvez pas intégrer des partis politiques Allez-y continuer Je continue Le deuxième point donc sur Facebook Médecins Sans Frontières est accusé de servir de taxi aux migrants J'estime que quand on est frappé à coup de barres de câbles électriques et de barres de fer très pointues bien que le rôle des MSF soit de venir en aide aux migrants c'est quand même la moindre des choses et qu'on devrait plutôt accueillir les migrants avec des bateaux limousines ça c'est le deuxième commentaire et puis ensuite j'ai deux questions donc une question concernant le Covid j'aurais voulu savoir sans indiscrétion à quel moment Médecins Sans Frontières a été informé notamment en 2019 et puis le dernier commentaire c'est concernant le HIV le HIV fondamentalement c'est quand même un phénomène que l'on peut éradiquer et aujourd'hui en France comme dans tous les pays j'imagine que c'est certainement au nom des libertés individuelles que l'on n'en fait pas de test systématique puisqu'il y a des personnes effectivement dont on sait qui sont infectées par le virus du sida mais on ne sait pas qui exactement a le virus du sida sur le sol français comme dans tous les autres pays alors est-ce qu'il y a vraiment une volonté de vouloir éradiquer le sida je pense que non merci en fait vu le temps Isabelle vous répondra ensuite en face à face la juste voilà il a un micro oui alors moi je voulais répondre d'abord à une petite pique qui a été lancée par Bernard à l'égard des pharmaciens de MSF je veux juste dire qu'en fait le processus n'a pas tellement changé du temps de Jacques on est toujours là pour faire de l'évaluation de risque et c'est toujours les directeurs médicaux qui prennent la responsabilité et qui prennent la décision donc après est-ce que est-ce que les normes ont changé depuis 2000 oui les normes ont changé est-ce que les bonnes pratiques de fabrication ont évolué aussi oui donc ça c'est une vérité le deuxième point c'est juste vis-à-vis des systèmes réglementaires je ne partage pas du tout ton évaluation en fait donc je pense que la majorité des médicaments qui sont utilisés aujourd'hui dans les pays où on intervient sont des médicaments génériques qui viennent surtout d'Inde et d'autres pays donc ce n'est pas les grands groupes pharmaceutiques occidentaux qui sont en train d'augmenter les standards et que à l'OMS il y a un travail qui est fait maintenant depuis quelques années sur une évaluation qui est basée donc sur des éléments concrets des capacités réglementaires avec une idée d'avoir un certain nombre d'autorités de santé de niveau de maturité on parle de niveau de maturité 3 qui permettrait justement d'avoir parce qu'on parle d'accès l'accès en fait dans ces pays c'est l'accès à des médicaments de bonne qualité des génériques de bonne qualité et c'est aujourd'hui pour ayant vécu en Inde deux ans on travaille en PMSF ayant visité des industries indiennes on n'est pas encore là et selon l'OMS il y a 75% des autorités de santé dans le monde qui sont incapables aujourd'hui de garantir la qualité des médicaments essentiels qui sont en circulation dans ces pays donc il faut aussi regarder un peu les données je suis d'accord qu'il y a aussi un agenda politique mais il faut aussi regarder des données concrètes quand on fait ce genre d'analyse merci merci à tous voilà merci beaucoup on a presque été dans les temps et il faut libérer la salle voilà merci applaudissements